... A présent, chers collègues, nous allons continuer l'examen du point 9 et à ce stade, donner la parole à la rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique, la commissaire Assou Agbord, pour son rapport d'intercession. Merci. Merci, Madame Chair, et bonne soirée à tous. ... 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 de criminalisation campaign on abortion and also published its first newsletter highlighting some areas where women still face major challenges in the enjoyment of their rights during the commission's 30th anniversary commemorative activities. The mechanism also adopted guidelines on combating sexual violence and its consequences, which are now currently at the popularisation stage. In addition to these specific endeavours, the commission also makes an effort to include a women's rights perspective through the development of soft law in other special mechanisms. I continue to commend the civil society organisations, women's rights movements and all the other stakeholders for their tireless advocacy and pursuit on women's rights agenda. I also thank specifically the Solidarity for African Women's Rights Coalition that is made up of organisations dedicated to advocating for the ratification and implementation of the Maputo Protocol. I would also like to thank our long-time partners, the Centre for Human Rights of the and the University of Repertoria, FIDH, Centre for Reproductive Health Rights, IPAS African Alliance for providing continuous support to the Commission and specifically to the mechanism of the Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa. Let us continue to sensitise and popularise the Maputo Protocol, generate knowledge about women's rights and create an increased awareness, magnitude and effect of discrimination and lack of gender equality. This will go a long way in assisting states to reform laws resulting to better provision for women's rights and gender equality on the continent. I understand change is a process. It is seldom rapid and often at times appears to be stagnant. It is therefore our responsibility to drive the women's agenda forward despite all the challenges. Thank you for your kind attention. Thank you. Thank you. Honorable Commissaire. Est-ce qu'à ce stade, il y a des demandes de prise de parole? Il y a des demandes de prise de parole, oui, au fond? FIDH, ok. Merci. Trois minutes. Madame la rapporteure, le soutien de l'AFIDH ne vous fera pas défaut. Nous considérons à l'AFIDH qu'il faut aujourd'hui mener des actions concrètes pour lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences. Ces actions sont de trois ordres. D'abord la prévention des violences sexuelles. Celle-ci passe, cette prévention passe par la mise en place de campagnes de sensibilisation d'envergure, par l'éducation systématique des jeunes et par la formation des professionnels, notamment du personnel qui exécute la loi et des forces de défense et de sécurité. A cet égard, la collaboration entre la Commission et les autorités ghanéennes afin de réaliser une formation de membres des services de police sur le contenu des lignes directrices en octobre 2018 est un exemple inspirant, dont nous encourageons la réplication. Les États doivent continuer d'agir pour adopter des législations plus protectrices, afin de lutter contre l'impunité dont jouissent les agresseurs. A cet égard, la décision des autorités sud-africaines, en juin 2018, de supprimer les délais de prescription pour toutes les infractions à caractère sexuel, constitue un exemple phare pour l'Afrique. A cet égard, il nous faut encourager les autorités somaliennes à adopter au plus vite le projet de loi pour lutter contre les violences sexuelles et basé sur le genre, qui a déjà été validé par le Conseil des ministres en mai 2018 à Mogadiscio. Enfin, la protection et le soutien des victimes de violences sexuelles doivent aussi être fortement renforcées dans tous les pays du continent africain. En effet, ces dernières sont trop souvent abandonnées ces victimes, stigmatisées et ostracisées, et vivent dans des conditions insoutenables. Des mesures efficaces doivent être prises de toute urgence. Création de mécanismes de signalement et d'accompagnement, mise en place de centres fournissant des services médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques. Et en un même lieu, la délivrance d'ordonnances de protection, entre autres. Madame la rapporteure spéciale, on ne vous félicitera jamais assez pour votre engagement et pour l'adoption des lignes directrices qui sont une véritable feuille de route pour le continent africain. Infiniment. Merci pour votre aimable attention. Je vois également une demande de prise de parole. Je ne sais pas si le représentant de l'ONG. Article 19, Est-ce en Afrique ? Article 19, Est-ce en Afrique ? Ils ne sont pas là. Madame la Commissaire, vous avez la parole ? Merci. Madame la Présidente. Je voudrais remercier la FIDH, notre partenaire d'un long terme pour cette contribution, qui réunit les points très salientes de nos guidelines, et inviter les États-Unis pour nous aider à populariser ces guidelines et aussi appliquer leurs actions contre la violence contre les femmes. Merci. Je me tourne à présent vers la Commissaire Diamecina pour son rapport sur le groupe de travail sur les droits socio-économiques et culturels. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à Faraba, Banta, Banjul, which left two protesters dead and many others injured. The press release expressed the commission's concern over allegations of police violence and reminded the government of its obligation under the African Charter on Human and People's Rights. In my capacity as commissioner rapporteur for the Republic of Zimbabwe, I issued a press release on 7th August 2018 following post-election violence and allegations of excessive use of force against protesters by the military, which reportedly left six protesters dead and many others injured. The press release expressed the commission's concern with the occurrence of post-election violence and the allegations of excessive use of force by the military as well as reports of alleged crackdown and overnight raids on the opposition MDC Alliance Party members by the Zimbabwe Republic Police. This press release also reminded the government of its obligations under the African Charter and it's available on the website. Notable developments in selected countries. The state of Eritrea. The government of the state of Eritrea has been involved in peace and reconciliation efforts with the Republic of Ethiopia. On 9th July 2018, both governments signed an agreement to end the state of war, restore diplomatic relations, reopen embassies in Addis Ababa and Asmara and resume flights between the two countries. We welcome this positive development and hope that the efforts will lead to an improved environment for the enjoyment of human rights by the people of the state of Eritrea. The Republic of the Gambia. The Gambia has successfully prepared and submitted a combined report to the commission for the period 1994 and 2018 and initially reported under the protocol to the African Charter on the Rights of Women in Africa. We welcome the commitment by the Gambia government to promote human rights through the preparation of state reports pursuant to Article 62 of the African Charter and Article 26 of the Maputo Protocol. Republic of Zimbabwe. As commissioner and reporter for Zimbabwe, I note with satisfaction the peaceful elections held in Zimbabwe on 30th, July 2018 leading to the election of President Emazin Nangagwa. The commission will urge President Nangangwa to remain faithful to his promise to the people of Zimbabwe to develop the economy, deepen democracy and respect and protect human rights. I wish to reiterate my call to the government of Zimbabwe to conduct thorough, prompt and impartial investigations into the post-election violence and institute reforms in the electoral process to avoid recurrence of violence in future elections. Activities undertaken in my capacity as chairperson of the Working Group on Economic, Social and Cultural Rights in Africa. On 25th, July 2018, I attended a preliminary expert consultation meeting which was convened to review and provide expert feedback and comments on the draft study on illicit financial flows. regarding the ongoing development of the protocol to the African Charter on the Rights of Citizens to Social Protection and Social Security as reported in my previous report, the third version of the draft protocol was presented to the commission during the 24th EOS on 3rd August. The experts working on the protocol are now incorporating the comments made by honorable commissioners and hopefully the next version would be considered by the commission at this session. I want to take the opportunity to thank the lead expert, Professor Marius Olivier, a member of the Working Group on Economic, Social and Cultural Rights and Dr. Tavengwa Nongo, a member of the Working Group on Older Persons and Persons with Disabilities. Development of the Guidelines on the Implementation of the Rights to Water in Africa. Following the review and validation of the Working Group of these guidelines, they were posted for comments and inputs from the public on the commission's website. This online consultation process ended on the 15th of August 2018 and the lead expert, Ms. Ellen Ramos-Donsantos, is working on incorporating the comments and inputs made by the public. The experts will be presenting this document to the commission during this session. I wish to extend my gratitude to all those who sent their feedback and comments in response to the online consultation. I also wish to report that Ms. Nadia Eitz-Zai, representing the Working Group, attended a meeting from the 15th to the 19th of October 2018 in Rome, Italy. And at this meeting, there are deliberations on the right to food. and this special session do the participation of key actors in the human rights field. I want to take this opportunity to thank FAIRN International for facilitating the commission's participation at the CFS session as well as thank Ms. Nadia Eitz-Zai for dedicating her time to represent the Working Group. I took part in a panel discussion on 23rd October 2018 on the impact of human rights of the privatization of public services in Africa, during which we discussed private actors and their involvement in social services delivery, particularly in education, health, and water from a human rights perspective. We also discussed the role of the commission in providing guidance to state parties in this area. Developments related to economic, social, and cultural rights in Africa. In May 2018, the government of Sierra Leone announced the introduction of free education for both primary and secondary school-age children. The free education which commenced in September 2018 is estimated to benefit more than 1.5 million school children. The government also announced an increase from 11% to 20% of the education sector annual projectry allocation. In a related development, the government of Malawi in September 2018 abolished all fees in public secondary schools except boarding fees. The abolition of tuition fees became effective immediately after the announcement while the abolition of the other fees including fees for Book Revolving Fund and General Purpose Fund is effective January 2019. On 24th, October 2018, His Excellency, Mr. Judge, where President of the Republic of Liberia made a declaration abolishing tuition fees for undergraduates in all public universities in Liberia during a visit to the University of Liberia with the aim of increasing access to higher education by young people. I therefore take the opportunity to commend the governments of Sierra Leone and Malawi for taking measures to improve the accessibility of the rights to education for children in their respective countries. I also recognize the President of Liberia's commitment to increasing access to higher education by young people and look forward to its full operationalization soonest. Activities undertaken in my capacity as a member of the Working Group on Extractive Industries, the Environment and Human Rights and as a member of the Working Group on Indigenous Population Communities in Africa. As a member of the Working Group on Extractive Industries, I participated in a preliminary extract consultation meeting to review the initial draft of the background study on extractive industries, human rights and environment on the 24th of July 2018 in Pretoria, South Africa and an expert consultation on the same study on the 1st and 2nd October 2018 in Addis Ababa, Ethiopia. I also participated in the meeting of the Working Group on Indigenous Populations Communities in Africa in Banjul, the Gambia on 23rd October 2018. Conclusion. In the spirit of the African Union's theme for this year, Winning the Fight Against Corruption, A Sustainable Path to Africa's Transformation, I would like to remind states that corruption remains a huge challenge to the realization and enjoyment of human rights in general and in particular economic, social and cultural rights. It is estimated that as a continent we lose around $148 billion a year to the scourge of corruption. These resources, if put to appropriate use, would greatly contribute to the provision of essential programs and services necessary for the enjoyment of social, economic and cultural rights and help move Africa out of the cycle of poverty. It has been recognized that secrecy in government affairs and lack of accountability fuels corruption. In order to curb this corruption, the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption obliges state parties to promote transparency and accountability in the management of public affairs and to promote social justice to ensure balanced socioeconomic development. Likewise, the Commission's Modern Law on Access to Information calls on state parties to pass legislation giving effect to the right to access information. I therefore want to urge state parties to demonstrate their commitment to the effective enjoyment of economic, social and cultural rights by taking measures to guarantee through legislation, policy and pragmatic solutions the right to access information. Ultimately, state parties should create a culture of open governance where pertinent information including information dealing with public procurement and contracts is proactively discussed to the people to enable them to hold their government accountable. Thank you very much for your attention. Merci, Honorable Commissaire, pour votre rapport d'intersection. À ce stade, est-ce qu'il y a des États-partis qui souhaitent prendre la parole? Gambia? Thank you, Honorable Chairperson, for giving us the floor. We thank the Honorable Commissioner for her comprehensive report and take note of her recommendations. The Gambia wishes to make the following remarks. In the spirit of ensuring respect for human rights and providing redress when violations occur, the government of the Gambia this year set up the Farabaugh Commission to establish events leading to the loss of life of three persons, infliction of serious injuries, and destruction of property. The Commission has completed its mandate and submitted its final report to the President for his consideration. Thank you for your kind attention. Au titre des ONG, Amnesty International. Honorable Chairperson and Commissioners, Amnesty International is concerned that every year, governments across Africa fail to refrain from and prevent forced evictions of hundreds of thousands of people from their homes and the land that they occupy. These evictions have been carried out in the absence of due process requirements as outlined in international and regional human rights standards which include adequate notice, genuine consultation, and legal remedy. Forced evictions constitute a gross violation of a range of human rights and entrench patterns of poverty. Too often, they result in people living in even more precarious housing than they did previously or becoming homeless. Forced evictions also result in loss of access to livelihoods and food security and also impact several other rights such as the right to education, health, water, sanitation, and work. In this statement, we focus on forced evictions in two countries, Eswatini, formerly Swaziland and Kenya. Eswatini. On 9th April 2018, the Deputy Sheriff of the Mbabbane High Court acting on court orders carried out forced evictions in the Malcarnes region. The evictions rendered at least 61 people, including 30 children, homeless. The resulting homelessness impacted not only on the right to adequate housing, but a wide range of interrelated rights, including the right to education, access to livelihoods, and food security. Amnesty International is also aware of at least 300 people living under risk of imminent eviction in Mendoza, Bonzela, and Vuvulani, Kenya. On 23rd July 2018, about 10,000 people in Kibera, Nairobi had their homes and everything they owned destroyed by bulldozers to make way for the construction of the missing link number 12 road. Schools, health centers, and places of worship in the informal statement of Kibera were also brought down, and as a consequence, more than 2,000 students had to discontinue their schooling. Kenyan authorities carried out another equally brutal and large-scale forced eviction merely 10 days later. On 3rd August, Kenya Railways Corporation and Kenya Power and Lightning Company demolished the homes of another 10,000 people living along the railway line in Kaloleni and Makongeni, Nairobi. Amnesty International witnessed the desperate frenzy as people scrambled to save their belongings even while bulldozers tore their homes. Amnesty International calls on the African Commission to renew its commitment and support for achieving adequate housing for all and to urge all states across Africa, including Etzuatini, Kenya, and Nigeria, to adopt a moratorium on mass evictions until adequate legal and procedural safeguards are in place to ensure that all evictions comply with international and regional human rights law and standards and laws. Provide effective remedies including adequate alternative housing to those rendered homeless as a result of the eviction and adequate compensation for any loss or damage to property for persons who have been victims of a forced eviction. And finally, ensure that immediate, independent, and thorough investigations take place into the above-mentioned forced evictions and violence and that those suspected of criminal responsibility for the human rights abuses and violations committed during the forced evictions are prosecuted and punished without recourse to the death penalty. I thank you. International Institute for Child Protection Thank you, Chair, and thank you to the Republic of Gambia for giving us that update on the Faraba incident. We welcome the report of the Commission and we hope and urge that the government will take the necessary steps to punish perpetrators identified and to provide redress for victims. I also note the comments of Amnesty International on forced evictions without due process, leaving families homeless, without livelihoods, and deepening poverty. I would call on the states referred to to look into these allegations and when necessary, if they are proven, provide redress to those affected. and I think it's an important moment for me to call on all states that they continue to monitor and review evictions to ensure that they follow due process and follow the guidelines under international and regional law and to ensure that those affected are provided with alternative settlements, housing facilities, so that they can continue with their livelihoods. I want to thank you all and continue to encourage states to make the necessary resources available so that our citizens on the continent will enjoy economic, social, and cultural rights. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Commissioner. I'll present the reporter on the prison. Thank you. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. This report is presented in terms of the 23rd, number 3, and 72 of the Intermediate of the Intermediate of the African Commission and covers activities that will from May to October of this year. As activities refer to as that I realize in the quality of member of the Commission and as a Relator Special for the Prisoners, Conditions of Detention and Police in Africa. He divides in four parts the introduction, the activities between sessions, the challenges, the recommendations and conclusions. I'll try to make a formula because the report is already on the website of the web of the Commission. I'll say that, as a member of the Commission, I participate of the Retiro Conjunct of the Committee of the Corep with the African Commission in Nairobi. In June, I held a meeting with some non-governmental organizations in Luanda with the objective of knowing and localizing for those who effectively work in terms of promo and protection of human rights. of human rights. De 16 a 20 de julho, presidi a delegação que se deslocou à Guiné-Bissau na qualidade de relatora sobre a situação dos direitos humanos nesse país e, como foi dito pelos meus colegas que me decideram, com a comissária Maya Fadel, a comissária de Amicine e o comissário Rémi, estivemos naquele país a verificar e a manter contactos com as autoridades e as ONGs e todas as instituições ali presentes para ver como está a situação dos direitos humanos naquele país. De 30 de julho a 8 de agosto, estive presente na 24ª sessão extraordinária da comissão aqui neste país organizada com o fim de ver questões pendentes e urgentes. Atividades desenvolvidas como relatora especial para as prisões, condições de detenção e ação policial. De 9 a 13, integrei a delegação que se deslocou ao Botsuana para a visita de promoção, tanto sob direção da senhora presidente e do senhor comissário Lourenço Moutet como comissário responsável pela promoção dos direitos humanos naquele país. De 17 a 22 de setembro, com a comissária relatora para a situação dos direitos humanos na República da Tunísia, comissária Maya Fadel, realizamos uma missão de promoção àquele país. Tivemos encontros ao mais alto nível e relatório será apresentado em tempo devido. De 1 a 2 de outubro, estive em Acra juntamente com a relatora especial para os direitos da mulher, a comissária Lucia Sogbor, onde foi realizado um seminário conjunto de sensibilização e formação de oficiais superiores da polícia e de serviços prisionais em matérias relacionadas com as diretrizes de Luanda e com as diretrizes para o combate à violência sexual e suas consequências em África. O seminário foi realizado em parceria com a APCOF e a Comissão dos Direitos Humanos do Gana. 3 e 4, no mesmo país, organizei uma conferência regional sobre a descriminalização de pequenos delitos em África. Esta foi também realizada em parceria com a APCOF com algumas instituições não governamentais das instituições nacionais de direitos humanos e com o apoio da Open Society. Esta conferência destinou-se a proporcionar uma plataforma para impulsionar a implementação dos princípios recentemente adotados que se referem exatamente à descriminalização e despenalização de pequenos delitos. Estiveram presentes representantes de Estado das instituições nacionais de direitos humanos e da sociedade civil, de académicos, do poder judiciário e dos parceiros como a CIMA Refri. 25 de outubro e à margem desta sessão foram lançados os princípios sobre a descriminalização de pequenos delitos em África e ainda nos dias 26 e 29 deste mês à margem desta mesma sessão teve vários encontros de trabalho com parceiros do Mecanismo mais concretamente com o Instituto Dinamarquês dos Direitos Humanos com a PRAWA e com a Open Society para passarmos em revista o nosso programa de cooperação. Tanto a 19 de fevereiro na qualidade de relator especial para prisões e condições de detenção juntamente com o relator especial para o Defensor dos Direitos Humanos e Ponto Focal para Repesalhas em África e o relator para a liberdade de expressão e acesso à informação foi enviada uma carta conjunta de apelo a sua excelência Abdelaziz Bouteflika presidente da República Argelina Democrática e Popular a respeito de alegações de perseguição judicial do advogado Nureddin Amin A comissão até o presente momento ainda não recebeu qualquer reação do governo Argelino Foram enviadas cartas de felicitação à República da Guiné Equatorial e também à República tanto à República do Guiné Equatorial e ao Ruanda pelo facto de terem sido feitas algumas solturas maciças de prisioneiros e nessa qualidade como relator especial para as prisões bem como o relator especial para os defensores dos direitos humanos e a relator especial tanto e a relator para os direitos da mulher em fevereiro de 2018 como responsável pelas atividades promocionais nas repúblicas de Cabo Verde Guiné Equatorial Guiné-Bissau Moçambique São Tomé e Príncipe enviei cartas notas verbais solicitando autorização para a realização de uma missão de promoção a esses países apenas recebi a resposta da Guiné-Bissau e a missão foi realizada a república da Guiné-Bissau Equatorial apesar do compromisso assumido à margem da 62ª sessão ordinária da comissão e no Aquexote até hoje não recebemos mais qualquer resposta vou deter-me um pouco em relação aos desafios enfrentados na execução do mandato são vários desafios portanto que se apresentam na execução deste mandato o primeiro deles é o não recrutamento e consequentemente não afetação de um jurista lusófono pelos recursos humanos da União Africana para juntamente com a jurista existente melhorar a comunicação e o desenvolvimento das atividades deste mecanismo temos a falta de tradução de documentos-chave da Cade para português que é uma das línguas oficiais de trabalho da União Africana necessidade de aumentar o número de intérpretes tradutores lusófonos para a comissão pois atualmente no quadro da comissão não existe nenhum e o insuficiente financiamento para exercer o mandato do mecanismo no domínio das prisões e condições de detenção o mandato da relatora acompanha a situação das pessoas privadas de liberdade nos estados parte da Carta Africana ao receber informações sobre prisões e condições de detenção e sobre indivíduos que foram privados da sua liberdade a relatora constata que embora tenham sido registrados avanços muitos desafios ainda persistem para reduzir a superlotação nas prisões alguns estados tomaram iniciativas na construção de novas prisões e garantia de segurança nos prisioneiros no entanto ainda constatamos que muitas prisões em África em África caracterizam-se por limitações condições precárias de detenção condições sanitárias precárias alimentação deficiente falta de instalações médicas e de instalações de reabilitação de reclusos do balanço feito nos países onde os dados são disponíveis porque como verificaram nos últimos três relatórios que estivemos a analisar raramente são disponibilizados dados sobre as prisões constata-se grande número de detidos em prisão preventiva havendo mesmo detidos que partilham a mesma célula com prisioneiros condenados bem como menores que partilham as mesmas células com os adultos em pleno desrespeito a diretrizes insistentes e aceitas por todos os estados em alguns países as instalações prisionais são antigas e degradadas e remontam mesmo da época colonial o que está longe dos padrões internacionalmente reconhecidos de detenção além do mais aos agentes prisionais raramente é ministrada a formação necessária para os direitos dos prisioneiros bem como para o seu tratamento no domínio do policiamento e dos direitos humanos constatamos que ainda existem algumas lacunas entre as leis nacionais que regem o policiamento e os princípios e padrões regionais e internacionais dos direitos humanos nesse domínio constatamos também que os oficiais da polícia maioritariamente carecem de formação inicial e contínua em matéria de direitos humanos o que lhes impedem de cumprir os seus deveres de maneira a respeitar esses direitos os serviços prisionais nem policiais por vezes não dispõem de meios necessários para cumprir o seu dever de maneira a respeitar os direitos humanos a corrupção é um outro desafio a combater no seio da polícia há uma má representação de oficiais de polícia do sexo feminino no seio dos serviços prisionais trazemos algumas recomendações para os estados que prevejam fundos às prisões e outros locais de detenção que renovem as prisões antigas e construam novas prisões de acordo com regras mínimas previstas pelo tratamento dos prisioneiros mais concretamente as regras de Mandela a fim de melhorar os padrões de alojamento providenciar e desenvolver formação em matéria de direitos humanos aos agentes prisionais estabelecer ou designar organismos nacionais independentes mandatados para realizar visitas irregulares às prisões e conceder pedidos de visita às prisões a organizações da sociedade civil conduzir investigações independentes e oportunas sempre que haja casos de mortes nas prisões e levar à justiça os perpetradores desses crimes conceder autorizações para missões de promoção e visitas prisionais solicitadas pela relatora especial aos Estados membros porque normalmente fazemos as visitas mas tem sido difícil obter autorizações para visitas às cadeias nos relatórios nos termos do artigo 62 da carta que os Estados apresentam devem ser incluídas informações e dados estatísticos sobre prisões e outros locais de detenção dizemos aqui aos Estados que vamos trabalhar no sentido de serem elaboradas e aprovadas linhas sobre os dados que os governos devem incluir nos respectivos relatórios e no espírito das diretrizes de Luanda e das diretrizes sobre o policiamento de concentrações públicas pedimos também que sejam implementadas as recomendações e decisões da comissão em particular nas observações finais os apelos urgentes e as resoluções e comunicações que implementem também os seguintes instrumentos na tomada de medidas para assegurar o respeito pela dignidade das pessoas privadas de liberdade temos as diretrizes de Luanda temos as diretrizes de Robin Island tomos os princípios e diretrizes relativas ao direito a um julgamento justo a declaração e plano de ação do Agadougou e os princípios recentemente aprovados sobre a descriminalização de pequenos delitos as organizações da sociedade civil e instituições nacionais de direitos humanos vamos pedir que continuem a acompanhar as condições das prisões e outros locais de detenção em África e que formulem as suas propostas de recomendação que continuem a realizar visitas regulares às prisões e outros locais para assegurar o respeito dos direitos humanos e da dignidade dos detidos que continuem a apresentar os seus relatórios sombra sobre sempre que houver a apresentação nos termos do artigo 62 dos relatórios por parte dos Estados mais concretamente que também nos tragam dados sobre as questões relacionadas com prisões e condições de detenção o que raramente acontece aos nossos doadores e parceiros estamos a pedir que continuem a providenciar assistência financeira e técnica ao mecanismo para que possa continuar a realizar pesquisa para os nossos em conclusão senhora presidente vamos pedir e aproveitar esta oportunidade para exprimir a nossa profunda gratidão a todos os nossos parceiros em particular nannhre apcof open society palo e outros a prawa que para continuarem a apoiar o mecanismo incentivar outros parceiros incluindo os próprios Estados parte para colaborar com o mecanismo no sentido de autorizar formações a fim de disseminar os documentos base para a proteção dos direitos dos reclusos no seio dos órgãos policiais e dos serviços prisionais muito obrigada senhora presidente em suma é isto que tínhamos como relatório das atividades e intercessões merci madame la présidente madame la commissaire à ce stade est-ce qu'il y a un état parti qui souhaite prendre la parole je n'en vois pas institution nationale Kenya oui Kenya s'il vous plaît thank you very much honorable chair for this opportunity to take the floor Kenya takes the floor to respond to an earlier presentation made on evictions Kenya has a comprehensive legal framework for protection of individuals and communities affected by various development projects undertaken by the state constitution provisions allow the fact that the state shall not deprive a person of property or any interest or write over property of any description unless the deprivation results from an acquisition of land for public purpose or in the public interest it requires prompt and just compensation and the affected personnel's access to court of law in case there's a dispute however where public land have been grabbed or where settlers have illegally encrouched on these facilities despite constant orders to vacate then the government has the authority to claim the land back as long as the proper notification is given it is noted that most of the lands are situated along the railway line or on riparian lands which pose great dangers to the people living there it is sometimes imperative to save people from themselves allow me with great respect to also respond to the special rapporteur's report on the freedom of expression and access to information in Africa presented yesterday as regards taxes on internet facilities I wish to inform that taxes have been increased on numerous items in Kenya in order to provide the necessary finances to the government to implement the big four agenda to actualize rise to universal health care housing food security and employment to the youth it is the government's responsibility to levy taxes and ensure economic social development it is the city's duty to pay the taxes I wish to assure the honorable special rapporteur that these taxes are not meant to specifically target the internet services in any way or to hinder the right to freedom of expression on the right to information they are merely there to provide the government the proper finances to finance its development agenda thank you madame chair person international lawyers dot org welcomes Ethiopia's recent efforts to enhance democracy by the adoption of amnesty law granting amnesty to political prisoners who are under investigation or convicted under treason crimes under constitutional order and armed struggle the government of Ethiopia is urged though to open investigations into human rights abuses committed against those prisoners and ensure access to remedies international lawyers dot org is concerned with the situation of thousands of prisoners in Libya who remain outside the control of the government as well as those who are under the control of the government in prisons that are under the control of the government torture remains endemic in prisons where the UN backed government doesn't directly control the prisons it pays the salaries to the individuals who control the detention facilities where torture is systematic we implore the commission to remind the authorities in Libya that humane and respectful treatment of prisoners is their responsibility and that those who participate in torture cruel and inhumane treatment may be answerable to the commission we also note that if the government cannot fulfill this responsibility it should request assistance from bodies such as the commission the government of Sudan has made some strides towards improving the conditions of its prisons but much still needs to be accomplished for example the government needs to ensure that juvenile prisoners are kept separate from adults and have access to appropriate medical facilities in Egypt tens of thousands of Egyptians have been arbitrarily detained for exercising the legitimate right to participate in political life of their country there are no exact data on the number of prisoners this is mainly due to lack of transparency by the government on the number in addition to the crackdown on independent NGOs however the National Council for Human Rights local NGOs such as the Arabic Network for Human Rights Information estimate that over 60,000 people have been held on political grounds since 2013 compared to only 5,000 to 10,000 political prisoners in 2011 in many cases documented by international lawyers dot org these detainees are professionals who have no previous criminal records their conditions of detentions are inhumane and described by many prisoners as death chambers in addition to the arbitrary nature of detentions prisoners are held in conditions that are so humane that they constitute torture crammed in overcrowded cells that lacks any beddings water sanitation and poorly ventilated prisoners are deprived of basic necessities of life for example Minya prison holds over 8,500 prisoners detainees are held in dirty cells deprived of cleaning materials forced to deal with stinging insects and bugs especially in the very hot weather that increases the risks of viruses the water coming from the tap in there often mixed with dirt not suitable for drinking or showering there have been an inordinate number of deaths in detention and these deaths are never investigated this inhumane treatment have been reported in several prisons across the country such as Torop Reception Prison Borg al Arab Abadiyya and Kanata Prison it also reported that when prisoners complain they are subjected to brutal assault and punishment including beating with sticks buttons the use of tear gas and pepper spray which resulted in hospitalization of prisoners although cases of ill-treatment have been brought to the attention of the commission and despite communicating concerns to the authorities no action has been taken to improve the condition of detention of helpless people under the control of prison authorities we call upon Egypt to release those arbitrarily detained we call on Egypt to release those arbitrarily detained for exercising the rights to freedom of expression and opinion and investigate incidents of custodial deaths and provide unfettered access to prisons by NGOs regional and international observers and extend an invitation to Honorable Commissioner Mrs. Maya Teresa Manuela Egypt has pledged that it will invite seven UN experts we hope that Egypt extends the visit to the African commission as well thank you Madame Chair Merci à ce stade nous sommes à quelques minutes de l'heure du déjeuner j'ai une demande de plus de parole de l'honorable délégation de la République de la RDC nous reprendrons ce exercice après le déjeuner à 15h donc vous avez la parole la délégation de la RDC est là Madame Madame la Présidente de la Commission africaine de droits de l'homme et de peuple Monsieur le Vice-président Mesdames et Messieurs honorables commissaires Mesdames et Messieurs membres de différentes délégations des états partis Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectives en prenant la parole au nom de Madame la ministre des droits humains de la République démocratique du Congo en péché je voudrais avant toute chose témoigner ma gratitude au gouvernement et au peuple frère de la République de Gambie pour l'accueil réservé à ma délégation et à moi-même à l'occasion des travaux de la 63e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples Madame la Présidente j'ai saisi aussi cette opportunité qui m'est offerte par votre bureau pour vous féliciter de votre leadership dans la conduite des travaux de notre Commission africaine en charge de la promotion et de la protection des droits de l'homme au sein des États membres je voudrais également remercier la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que tous les pays africains pour le soutien apporté et les critiques constructives sans cesse formulées à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo et ce dans la seule perspective d'améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays Madame la Présidente j'ai suivi attentivement le tableau sur la situation des droits de l'homme en Afrique tout en reconnaissant qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir dans nos pays pour atteindre un meilleur niveau de respect et de protection des droits de l'homme je voudrais en même temps souligner des normes et progrès réalisés et surtout une volonté politique affichée par les différents gouvernements des États pour aller de l'avant dans la promotion et la protection des droits de l'homme au sein du continent africain Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les participants la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo prend en charge autant les questions des droits civils et politiques que celles des droits économiques sociaux et culturels dans le volet des droits civils et politiques il y a lieu de mettre en évidence le respect de la constitution et des lois de la République démocratique du Congo particulièrement dans le cadre du processus électoral en effet c'est ici le lieu de saluer le plus grand progrès jamais connu dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo et cela à trois niveaux un le respect de la limitation du nombre des mandats politiques du président de la République avec pour conséquence l'alternance du pouvoir assuré autrement dit l'avènement inexorable de la passation du pouvoir politique de manière pacifique et démocratique à l'issue des élections libres et transparentes prévues le 23 décembre 2018 2 le respect strict du calendrier électoral qui atteste à suffisance que le processus électoral est aujourd'hui irréversible 3 enfin le respect des droits civils et politiques dans leur exercice par les partis et regroupements politiques ainsi que d'autres mouvements associatifs comme en témoignent la levée de la suspension des manifestations publiques depuis plus de 3 mois à titre d'illustration 3 éléments factuels militent en faveur de cette évidence savoir 1 la publication de la liste définitive du scrutin présidentiel qui renseigne très clairement que le président de la République a un exercice j'ai cité son excellence Joseph Kabila Kabang il n'est pas candidat à sa propre succession et celle de liste définitive aux deux autres scrutins combinés législatifs et provinciaux après le contentieux des candidatures devant la cour constitutionnelle 2 cette opération sera suivie dès le 23 novembre 2018 de la campagne électorale à laquelle se préparent toutes les parties prénantes 3 la reprise effective des manifestations publiques dans tous les pays dont les dernières en date ont été organisées successivement par d'une part la marche pacifique du collectif de l'opposition politique le 26 octobre 2018 et d'autre part le meeting du front commun pour le Congo le 27 octobre 2018 toutes les deux activités dans la capitale Kinshasa au chapitre de droits économiques sociaux et culturels il convient de souligner en cette occurrence la promulgation de la nouvelle loi portant code minier ainsi que celle du règlement minier pour la mise en oeuvre de cette loi ont sans doute l'intérêt pour la République démocratique du Congo comme c'est le cas pour tous les autres pays africains se devoir les populations et en particulier les communautés locales bénéficiaient de la plus-value de l'exploitation de leurs ressources minières par les industries extractives pour ce qui est globalement des droits sociaux et culturels le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé d'intégrer le cours de droits humains de la première année de formation des militaires et de policiers au moment de leur recrutement le gouvernement vient également de créer dès cette année académique un département de droits de l'homme dans toutes les facultés de droits au sein de différentes universités de la République démocratique du Congo A la lumière de ce qui précède ces initiatives s'inscrivent dans la perspective d'améliorer durablement la situation des droits de l'homme et non pas de l'envisager comme un problème ponctuel ou conjonctuel des états et de leur peuple aussi le gouvernement de la République démocratique du Congo prône-t-il la sensibilisation la formation permanente afin d'inculquer les notions des droits de l'homme à tous nous citons acteurs politiques membres de la société civile et agents des services publics de l'état en ce compris les éléments des forces armées et de la police nationale congolaise et instaurer ainsi une nouvelle culture dans la gouvernance du pays Madame la Présidente je ne saurais terminer mon propos sans évoquer la situation dramatique endurée par nos compatriotes expulsés de la République sœur d'Angola tout en reconnaissant la souveraineté de tout état de prendre des mesures de nature à expulser les personnes en séjour illégal sur son territoire force est de rappeler pour le gouvernement de la République démocratique du Congo l'obligation pour cet état de se conformer aux instruments juridiques internationaux pertinents qui lui imposent notamment d'informer au préalable l'état dont relèvent les personnes visées par cette mesure en l'espèce le gouvernement de la République sœur d'Angola a failli à cette obligation internationale bien plus différentes sources concordantes font état de graves violations des droits de l'homme en termes de torture traitement cruel inhumain et dégradant cristallisé par des viols extorsions coups et blessures et voies d'effet etc perpétrées à l'égard notamment des femmes et des enfants personnes vulnérables par excellence le gouvernement de la République démocratique du Congo au travers le ministère des affaires étrangères et intégration régionale en a fait écho lorsqu'il demande au gouvernement angolais de fournir les explications et de proposer les dispositions pratiques pour le règlement de cette situation combien déplorable sans préjudice de toutes autres initiatives la délégation de la République démocratique du Congo voudrait profiter de ce moment pour demander à la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples de diligenter à toutes fins utiles une mission d'établissement des faits et conséquemment des responsabilités dans ce qui est arrivé aux populations congolaises victimes Madame la Présidente de la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples Monsieur le Vice-président Mesdames et Messieurs honorables commissaires Mesdames et Messieurs membres de différentes délégations des Etats-partis Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectives Je vous remercie de votre aimable attention Merci honorables représentants de la RDC Je crois que vous terminez par une demande que nous avions en fait déjà formulée devant la délégation de l'Angola à savoir nous permettre effectivement d'entreprendre une mission d'établissement des faits mais d'or et déjà d'ouvrir des enquêtes faire l'état des lieux et nous faire rapport Merci À ce stade je vois la délégation Eswatini Vous avez la parole 7 minutes Good afternoon Madame Madame Chepessin and commissioners Once again Madame Chepessin the kingdom of Swatini would like to exercise the right to respond to the matters raised by Amnesty International in this forum earlier today Madame Chepessin would like to highlight that the kingdom of Swatini is part to several international human rights instruments that enshrines human rights principles and guidelines on evictions and as such we would like to state that we are indeed bound by these guidelines and would like to adhere to the same Madame Chepessin in this regard also the constitution of the kingdom of Swatini also provides that people or persons in the kingdom will not be deprived of property arbitrarily and without due process being followed so as such Madame Chepessin the observations raised by Amnesty International are regretted by the kingdom and as stated in our statement earlier on in this forum we note them and some of them are still under investigation so we'd like to say that the human rights institution in the kingdom the national human rights institution is also still investigating some of these matters and some of them are still pending in our courts since we'd like to follow due process before such evictions are carried out and on the issue of compensation where we are able to and where it is provided for by our laws we do offer compensation to persons before they are evicted and alternative land is offered to such persons unless a due process was not followed and unless it is private property such matters are dealt with differently in this regard therefore madame chef person would like to state that a comprehensive report regarding the evictions that are still and the matters that are still pending in our courts would like to provide a more comprehensive report possibly in our country report I thank you merci donc nous attendons incessamment votre rapport périodique prochain qui comme vous l'a dit devrait comprendre des réponses satisfaisantes par rapport aux questions que vous avez élevé sur ce je crois que je vous souhaite bon appétit on revient ici à 15h pour continuer voilà la présentation des rapports d'intercession par les honorables commissaires je vous remercie je voudrais donner la parole à la présidente du groupe de travail sur la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires en Afrique madame la commissaire merci commissaire si vous plaît commissaire madame la présidente souhaiter oui souhaiter prendre la parole merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Devo lembrar que a situação que ocorre em qualquer país, seja qual for o país, a presença da Comissão Africana de qualquer relator carece de autorização desse país. E em relação à Líbia, desde dezembro de 2017, que estamos à espera dessa autorização. Já se solicitou essa missão de constatação de facto e até hoje não temos uma resposta satisfatória para podermos levar a cabo a missão. Em relação às questões levantadas sobre o Egito, agradecemos-las a todas e também agradecemos a preocupação manifestada. Porém, não as tínhamos até o presente momento. Portanto, não nos foram apresentadas essas questões para poderem ser equacionadas durante a interseção. Mas gostaríamos de pedir à Internacional Lauer, como membro observador da Comissão Africana, que nos envie formalmente estas informações que tem, para que seja permitido um tratamento devido. E depois, então, aguardarmos pelos resultados. Dizer que em todos os relatórios que nós apresentamos, pedimos aos Estados e aos parceiros e à sociedade civil que colaborem com o mecanismo especial. Porque a situação dos presos é uma situação muito sensível e que carece da colaboração de todos. Se as informações chegarem em tempo devido, claro está que elas chegarão aos Estados e obteremos respostas. Isto em relação à sociedade civil. Em relação aos Estados, quando apresentarem os seus relatórios ou quando fizerem os seus pronunciamentos aqui nas sessões, agradecíamos que também incluíssem questões relacionadas com o mecanismo das prisões. Porque o artigo 6º é parte integrante da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Então, agradecer todas as informações que recebemos e aguardarmos o procedimento devido por parte da Internacional Lauer. Muito obrigada, Sra. Presidente. 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 activités menées à ma qualité de commissaire et de président du groupe de travail sur la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires sommées arbitraires en Afrique. La deuxième partie présente la situation de la peine de mort et des exécutions extrajudiciaires arbitraires en Afrique et la dernière partie conclue en formula un ensemble de recommandations. Concernant les activités menées en qualité de commissaire et de président du groupe de travail, nous avons participé à la 24e session extraordinaire de la commission qui s'est tenue du 30 juillet au 8 août 2018 à Banjoul et au cours de laquelle a été examiné et adopté différentes décisions, dont les décisions suivant trois communications et autres documents. Nous avons participé aussi à une réunion de haut niveau sur le travail des mécanismes spéciaux de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'est tenue du 14 au 16 août 2018 à Kigali. La réunion a été organisée à l'initiative d'une organisation appelée Initiative des Grands Lacs pour les droits de l'homme et le développement et s'est tenue à Kigali au Rwanda. Au cours de cette réunion, j'ai présenté un document sur le mandat et les mécanismes spéciaux de la commission. La rencontre a réuni des décideurs, des représentants de mécanismes liés au genre et des organisations de la société civile et c'était pour discuter de l'engagement de la société civile auprès des mécanismes spéciaux de la commission africaine en vue d'assurer un meilleur plaidoyer sur les questions liées aux droits de l'homme devant la commission, en particulier les droits de la femme. Nous avons également participé à l'atelier de consultation des parties prenantes nationales et cet atelier a été organisé par le département des affaires politiques de l'Union africaine en collaboration avec le Rwanda Governance Board et l'atelier a eu lieu à l'est du pays, à Nyagatare, au Rwanda, du 4 au 5 octobre 2018. L'objectif de l'atelier de consultation nationale était de créer une plateforme permettant aux parties prenantes et nationales au Rwanda de partager les expériences et les laissons comparables pour la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation et les rapports liés à la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance dans le contexte des articles 45 et 49 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Au cours de l'atelier, j'ai présenté un document sur le thème suivi de la progression vers la mise en œuvre de la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance liés avec les outils d'auto-suivi existants et d'autres obligations de rapports invertis de traités en Afrique. Le document expliquait également la procédure de la commission africaine relative au rapport des États, son objectif et ses avantages, les liens entre les procédures de la commission africaine et les procédures qui sont dans la charte africaine sur la démocratie, les élections et gouvernances. Des recommandations aux États-partis et à la commission de l'Union africaine sur leurs obligations respectives inverties de la charte africaine sur la démocratie, les élections et gouvernances ont été formulées dans ce document. Ces recommandations portent notamment sur la création des modes efficaces de communication entre les différents organes de l'Union africaine chargés d'assurer la mise en œuvre des rapports des États en vertu de la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, la description claire ou les accords sur les rôles spécifiques de chaque organe dans le processus d'examen afin de réduire la duplication d'efforts et de veiller à ce que les organes ne fonctionnent pas à contre-courant les uns des autres, notamment les communautés économiques et régionales et sur la revue des lignes directrices, des observations conclusives et d'autres instruments des droits de l'homme qui existent déjà en notant les similarités de fonds et de procédures du processus de préparation de rapports en vertu des différents traités. Dans ce rapport, nous avons aussi mis les activités du groupe de travail et le groupe de travail sur la peine de mort représenté par un des membres, Mme Alice Mongue, a participé à un atelier d'une journée sur la peine de mort organisé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le re-commissariat aux droits de l'homme. L'atelier a eu lieu le 15 septembre 2018 à Arusha, en Tanzanie. L'atelier a donné lieu à une réflexion sur les questions liées à la peine de mort, notamment le statut de la peine de mort en vertu du droit international en matière des droits de la personne, les systèmes régionaux, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la peine de mort en Afrique, le système inter-américain des droits de l'homme et la peine de mort, et le système européen des droits de l'homme et la peine de mort. Les questions sur l'abolition ou la limitation de l'application de la peine de mort, le rôle des tribunaux dans tout ça, le droit à un procès équitable et le droit de solliciter une grâce ou une commutation et la peine de mort dans la pratique, les conditions de détention des personnes dans le couloir de la mort et les méthodes d'exécution. Cet atelier a publié un communiqué final et présentant les recommandations de l'atelier sur tous ces sujets discutés. Une autre activité a été le panel sur les exécutions extrajudiciaires sommaires arbitraires en Afrique. Le groupe de travail a organisé une distinction de groupe sur l'état des exécutions extrajudiciaires en Afrique le 27 octobre 2018. C'est en marge de cette session. Le panel a échangé sur le statut des exécutions extrajudiciaires en Afrique depuis 2016. La signification et la portée des exécutions extrajudiciaires sommaires arbitraires en Afrique dans le contexte de l'observation générale numéro 3 sur le droit à la vie et consacré à l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'adéquation de la protection assurée par le droit et les instruments internationaux en matière des droits de la personne à cet égard, ainsi que les causes profondes des exécutions extrajudiciaires, les stratégies de lutte contre le problème et les perspectives pour l'Afrique. L'autre activité réalisée durant l'intercession, c'est le suivi. En ce qui concerne les missions de promotion, une mission de promotion qui était prévue cette année, qui devait être opérée en Algérie initialement, qui était prévue le 10 janvier ou la fin du mois de février 2018, n'a pas pu avoir lieu. Nous avons discuté avec la délégation de l'Algérie durant cette session. Nous attendons les nouvelles dates. Pendant l'intercession, à ma carité de président du groupe de travail, M. Lapin de Mont, les exécuces extrajudiciaires, nous avons envoyé une lettre d'appel urgent au président de la République du Soudan le 11 mai 2018 concernant l'exécution possible d'une jeune femme soudanaise âgée de 19 ans, d'une ode Noura Hossein, pour avoir tué son mari qui l'avait violée. La lettre d'appel urgent exhortait le Soudan à ce soir, à son exécution, a enquêté sur l'allégation et a donné des précisions à la Commission, tout en se conformant à ses obligations en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et d'autres instruments régionaux et internationaux des droits de l'homme auxquels le Soudan est parti. Le 11 octobre 2018, une autre lettre d'appel a été transmise au président de la République du Botswana concernant l'exécution de M. Uyapo Pollock en exprimant la préoccupation de la Commission sur cette affaire et en exhortant le Botswana, notamment de ce soir, à l'exécution des détenus dans le couloir de la mort, d'observer le moratoire sur l'application de la peine de mort en conformité avec les résolutions de la Commission africaine sur le moratoire et à se conformer à ses obligations en vertu de la Charte africaine et d'autres instruments régionaux et internationaux auxquels le Botswana est parti. Nous avons également envoyé des lettres de félicitations, notamment une lettre de félicitations a été envoyée à son Excellence le président du Burkina Faso le 8 juin 2018 à l'occasion de l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso. Nous avons également envoyé une lettre de félicitations à son Excellence et M. le président de la République de Gambie le 11 octobre 2018 pour la ratification par la Gambie le 28 septembre 2018 du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à l'abolition de la peine de mort. A cette occasion, le gouvernement a été rappelé d'abroger toutes les lois relatives à la peine de mort contenues dans la Constitution de la République de Gambie et le Code pénal. La troisième partie de ce rapport, comme je l'ai dit, se rapporte sur la situation de la peine de mort et des exécutions extrajudiciaires sommées ou arbitraires en Afrique. S'agissant de la peine de mort, le groupe de travail prend note avec satisfaction de certains développements positifs en Afrique concernant l'abolition de la peine de mort. En octobre 2018, nous avions 43 États partis à la Charte africaine qui ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Le 21 a nous abandonné la pratique par la promulgation d'une législation nationale, dont 12 ont également ratifié le deuxième protocole facultatif sur rapport au pacte international sur le droit civil et politique sur l'abolition de la peine de mort. 22 États partis n'ont pas pratiqué l'exécution depuis 10 ans. Le groupe de travail salue également d'autres développements positifs réalisés sur le continent durant la période d'intercession telle que l'abolition de la peine de mort par le Parlement du Burkina façon à un juin 2018, comme je l'ai dit, et la ratification par la gambie du protocole facultatif sur rapport au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à l'abolition de la peine de mort en septembre 2018. Le groupe de travail saisit cette opportunité pour exprimer sa gratuite au gouvernement de Burkina façon et de la République de Gambie pour ses importantes mesures positives dans le sens de l'abolition de la peine de mort en Afrique. Le groupe de travail note aussi la tenue du premier colloque national sur l'abolition de la peine de mort au Niger, organisé par la Commission nationale des droits de l'homme du Niger, en partenariat avec les organisations de la société civile. Il est assuré que des positionnements et actions d'une telle importance donneront le temps à des débats nationaux constructifs et favorables à l'abolition de la peine de mort au Niger. Le groupe de travail prend note en outre de la commutation de la condamnation à mort de la jeune Noura Hossein, âgée de 19 ans, en peine de prison de 5 ans. Il encourage le Soudan à multiplier ses actions positives, en commuant les peines de mort en peine à perpétuité pour d'autres condamnés à mort. Malgré ses développements positifs, l'Afrique continue à être aux prises avec l'application de la peine de mort. Je ne reviens pas sur le cas de Botswana, qui a procédé à l'exécution dans cette année. Comme je l'ai dit, de M. Oyapo, on est revenu sur la situation de la peine de mort au Botswana lors du dialogue avec la délégation. Mais nous pouvons citer le cas de son mari qui a fait passer au peloton d'exécution le premier anniversaire de ces attentats. L'homme accusait d'avoir orchestré les attentats à la bombe d'octobre 2017. Et à nouveau, en octobre 2018, la Cour pénale de Kassala, au Souda, a déclaré et nous est âgée de 60 ans coupable du viol d'une fillette de 5 ans et la condamnée à mort par Pandézo. Selon des rapports parvenus à la commission, en septembre 2018, des juridictions égyptiennes ont confirmé les peines de mort de plus de 75 détenus déclarés coupables qui doivent désormais être mis sur la rite des personnes à exécuter au moment au porté, tandis qu'en octobre, la Cour militaire a condamné la mort de 7 personnes qui auraient commis des attentats à la bombe contre des églises en 2016 et en 2017. Le groupe de travail souhait réitère que la situation dans les États suivisées continue à être inquiétante en dépit des nombreuses appels de la Commission africaine et de la communauté internationale à la cessation de l'application de la peine de mort et des exécutions. Ces actes présumés sont en violation du droit à la vie et à la dignité qui sont des droits fondamentaux alors que des peines alternatives telles que l'emprisonnement à vie sont dans les textes nationaux et ont aussi l'effet de persuasion. Le goût de travail est profondément préoccupé par la mort d'au moins 289 civils au mari cette année s'agissant de la situation des morts liés à des conflits armés. Ces attaques continuent à démontrer que malgré les efforts internationaux et mondiaux déployés dans la lutte contre le terrorisme ceci demeure un problème de sécurité internationale auquel une solution doit être retrouvée. S'agissant de la situation d'insécurité d'homicide en général le goût de travail est resté préoccupé par l'insécurité en république centrafricaine. Il est allégué que trois journalistes d'investigation russes ont été tués en juillet de cette année dans les circonstances très suspectes dans la ville de Sibou dans le nord du pays. Le groupe de travail reste préoccupé également par des rapports faisant état d'une escalade de la violence dans différentes zones de crise du Cameroun ayant donné lieu à des exécutions extrajudiciaires présumées notamment de femmes et d'enfants. Le groupe de travail appelle le gouvernement de la république centrafricaine et du Cameroun à entreprendre des enquêtes indépendantes et opportunes sur ces cas afin d'établir la responsabilité des individus qui en sont des auteurs. En conclusion et au titre de recommandation, le groupe de travail a observé une récente évolution positive sur le continent en faveur de l'abolition de la peine de mort pendant la période visée d'intercession. il continuera à oeuvrer avec ses partenaires au métier du plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Marie-Grey, léguée enregistrée à ce jour, le groupe de travail est également conscient des défis encore posés à la protection du droit à la vie en Afrique, en particulier dans les États-partis appliquant toujours la peine de mort ou dans les cas de mort consécutives à la brutalité de la police, à des conflits armés ou au terrorisme. Au vu de cette analyse de la situation de la peine de mort et des actions extrajudiciaires sommées ou arbitraies en Afrique, le groupe de travail a été formulé des recommandations suivantes aux parties prenantes. Aux États, nous exertons les gouvernements du Botswana, de l'Égypte, de la Somalie et du Soudan à observer un moratoire sur l'abolition de la peine de mort, de suspendre l'exécution de prisonniers dans le courroi de la mort et d'accumuler les peines de mort en emprisonnement à vie. Le groupe de travail appelle à la République centrafricaine, le Cameroun et le Maris à entreprendre des enquêtes indépendantes sur les exécutions présumées, à poursuivre les auteurs et à prendre des mesures concrètes pour trouver une solution durable aux causes sous-jacentes de différentes crises dans leurs États respectifs. Il appelle les États partis à la Châte africaine à adopter toutes mesures de précaution raisonnables pour protéger la vie et empêcher l'utilisation excessive de la force par les agents de sécurité, de leur donner la formation appropriée et, si possible, assurer la planification rigoureuse des différentes opérations. Le groupe de travail continuera à collaborer au niveau national et régional et international dans la lutte contre la résurgence du terrorisme dans la plupart des pays africains, en particulier en Afrique de l'Ouest, centrale et du Nord. Le groupe de travail aussi recommande aux États de renforcer au niveau national le cadre juridique protégeant le droit à la vie et à la dignité en soutenant l'adoption du projet de protocole à la Châte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs à l'abolition de la peine de mort en Afrique en tous les niveaux du processus interne de l'Union africaine. S'agissant des recommandations à la société civile et aux autres partenaires, le groupe de travail demande à la société civile de poursuivre le prédoyer et l'action au niveau national en faveur de l'abolition formée de la peine de mort collaborer et soutenir des efforts de prédoyer similaire au niveau sous-régional et continental aux autres partenaires de soutenir le groupe de travail pour lui permettre de s'acquitter effectivement de son mandat. Voilà, Madame la Présidente, je termine et merci. Merci Madame la Commissaire pour se t'exposer. Est-ce qu'il y a des pays qui souhaitent prendre la parole pour la Nassim pour le déjeuner le ... أكرر مرة أخرى ترحابنا بهذه الزيارة لما لها من دعم للعلاقات بين الجزائر واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وخدمة لتفاهم أكثر والطلاع بعين مكان على كل ما طرأ منذ الزيارات السابقة غير أنه يبقى كما قالت السيدة المحافظة يبقى أن فيه تحديد الموعد المناسب لللجنة والحكومة الجزائرية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا aux victimes et aussi auxquelles ceux qui ont des responsabilités. Furthermore, comme l'Honorable Commissioner a dit dans son report, le gouvernement de Gambier a fait une grande stride en démontrer ses respectes pour le droit à la vie de tous les personnes dans le pays. C'est evidencé dans notre récent ratification de la Second Optional Protocol à l'ICCPR sur l'abolition du death penalty. Le gouvernement commencera le processus de domestication à notre loi. En part de son efforts à abolir le death penalty, nous sommes aussi heureux de rappeler que le Gambier a commuté tous les sentences à la vie de prison et il y a un moratorium, comme l'application de la death penalty. Madame Chair, concernant le death de Ibrahima Solisandling, la prosecution est en place pour ceux impliqués dans sa death. Also, several members of the Junglers, a paramilitary group under the former regime, are currently being investigated for the acts they had perpetrated. In addition, taking into consideration the challenges within the security sector, a security sector reform process is ongoing to ensure the sector is in line with international best practices. honorable honorable chairperson, in an effort to prevent a repeat of past human rights violations, the Gambier is also in the process of establishing a national human rights commission for the promotion and protection of human rights in the country. We thank you for your kind consideration. Merci, distinguished délégués de la Gambier. À ce stade, est-ce qu'il y a des INDH qui souhaitent prendre la parole ? Si non, au titre des ONG, j'ai Amnesty International. Chairperson, and honorable commissioners, Amnesty International welcomes this opportunity to address the African Commission on Human and People's Rights on the state of the death penalty in Africa. Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception, regardless of the nature or circumstances of the crime, guilt, innocence, or other characteristics of the individual, or the method used by the state to carry out the execution. The death penalty is a violation of the right to life and the ultimate cruel inhuman and degraded punishment. We welcome the progress some state parties have made on the death penalty in the last few months. Benin, which has already abolished the death penalty, commuted the death sentences of its remaining death row, prisoners in February. The Gambia has taken major strides towards abolition of the death penalty by announcing a moratorium on the execution in February. Last month, the Gambia ratified the second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty. In Burkina Faso, a new penal code came into force in June. It removes the death penalty from the list of possible punishment. However, the country's code of military justice still provides for the death penalty for military crimes. As such, Burkina Faso has only abolished the death penalty for ordinary crimes only. Therefore, Amnesty International urges Burkina Faso to become fully abolitionist by prohibiting the death penalty in law for all crimes. Amnesty International is deeply concerned about the continued use of the death penalty in some countries in Africa. Botswana and Sudan, two countries that did not carry out executions in 2017, have resumed executions this year. In May, South Sudan executed three people, and according to credible information received by Amnesty, two of them were below the age of 18 at the time of the crime. The execution of people who were children at the time of the crime is strictly prohibited under international and African human rights law. Amnesty International urges the African Commission to call on South Sudan to refrain from executing people who were below the age of 18 at the time of the crime and prohibit in law the use of the death penalty against these people. It is alarming that Egypt continues to impose death sentences following trials that are unfair and do not meet international fair trial standards. Many of the death sentences imposed connected to incidents of political violence where courts relied heavily on confessions that security forces extracted under torture and other ill treatment from the defendants when they held them incommunicable under conditions that amount to enforced disappearance. Courts also relied entirely on deeply flawed police investigations. In addition, death sentences are imposed en masse on civilians by military courts. For example, earlier this month, 17 people accused of carrying out three deadly church bombings in 2017, as well as attacks against security forces were sentenced to death by a military court. Amnesty International remains very concerned at the lack of progress on the adoption by the African Union of the draft protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the abolition of the death penalty in Africa. Amnesty International reiterated its call on the African Commission to work effectively with all the relevant organs of the African Union in ensuring that the draft protocol is successfully adopted and published its plans in that regard. Amnesty International calls on the African Commission to continue to support steps towards the abolition of the death penalty in Africa. Pending abolition reinforce its calls on all state parties to the African Charter on Human and People's Rights to establish an official moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty. Call on state parties to the African Charter to, without delay, commute to terms of imprisonment or death sentences. Urge state parties to the African Charter that are yet to do so to ratify the second over constitutional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty. Remind state parties to the African Charter that still maintain the death penalty that trials for crimes carrying the death penalty must comply with the most rigorous internationally recognized standards for fair trial, that any death penalty provisions that are in breach of international human rights law such as its mandatory imposition or for crimes which do not meet the threshold of the most serious crime must be removed from domestic laws, to make available relevant information with regards to their use of the death penalty, including the number of persons sentenced to death, the number of persons on death row, and the number of executions carried out. that prisoners under sentence of death, their families, and legal representatives are provided in advance with adequate information about pending executions, including date, time, and location. Finally, to return the body of persons executed and any personal effects to the family for burial without payment by the family or inform them where the body is buried and allow them for reasonable access to that location. Thank you. Thank you, Madam Chairperson. Internationallawyers.org welcome Gambia's ratification of the second optional protocol of the ICCPR and calls on all African countries to ratify it. We also commend Mali for observing moratorium on the death penalty and call upon it to ratify the second optional protocol for the ICCPR. Internationallawyers.org calls on Botswana, Sudan, South Sudan, Egypt, Libya, DRC, Nigeria to observe moratorium with view to abolish death penalty. Once again, we must also highlight our concerns about the application of death penalty in Egypt. Since the 3rd of July 2013, the government of Egypt has arbitrarily detained thousands of individuals, denied them the right to a fair trial, and subsequently sentenced them to death sometimes en masse. The Egyptian court has validated confessions obtained through torture with the prosecution failing to investigate incidents of torture. In some cases, signs of torture were visible to the prosecutors, and names of torturers were provided by victims requesting referrals for forensic examinations. In most cases, the referral is either refused or takes place after signs of torture went unexplained or examined by the authorities. Egypt executed 29 people under terrorism-related cases since 3rd of July to date. In most these cases, due process has been violated. Out of the 29 people, 11 had provisional measures issued by the African Commission urging Egypt to stay proceedings while the petition before the Commission is considered. Nevertheless, Egypt have executed them, and despite decisions by the African Commission, and urgent appeals by the Office of UN High Commission in Geneva to order a retrial respect due process, reminding Egypt that trials that failed to respect due process amount to arbitrary execution. Last month, Egypt sentenced 75 people to death and 600 others to various prison sentences, accusing them of murder and inciting violence during Rabah Square massacre in August 2013. Amongst those sentenced to death are two men whose family members were killed at the hands of police forces during the Rabah dispersal, where more than 90 peaceful protestors were killed at the hands of police officers. Rather than holding the police officers who killed protestors in the massacre, survivors of the massacres are being tried and received harsh sentences. According to local NGOs, 57 people are currently on death row, and hundreds are awaiting confirmation of their death sentence. The trials are marred with irregularities and questions of impartiality and independence from the executive. Should these executions carried out, it may constitute violation to the right to life under Article IV of the ICHPR and Article VI of the ICCPR. In addition to the psychological trauma of imminent execution, prisoners on death row endure. They are reportedly placed in tortuous conditions, hands and feet cuffed, dark solitary confinement with walls painted black and smell of urine. The cells are placed next to the gallows where they can continually hear the screams and voices of those executed. They are offered small portions of food and water. Buckets are used as toilets, continually threatened by guards that they will be executed soon. Families usually know from local news about the execution of their relatives. The death penalty is a cruel and inhumane punishment. InternationalLawyers.org opposes it in all circumstances and call on all African states to join the international abolitionist movement by ratifying the second optional protocol of the ICCPR, adopt laws to eradicate it. Another area of concern is extrajudicial killing and the pattern of non-accountability. Over the past seven years, lethal force has been used against peaceful protestors in Egypt by police and army forces. To date, no security personnel have been sanctioned in relation to killings. We call upon the Commission to urge Egypt to end its use of death penalty and to open an investigation in the mass killing of over 900 protestors and bring those responsible to accountability regardless of their ranks. Thank you. Madame la Commissaire Nagantr. Some people are without further side Madame la Commissaire. Madame la Commissaire. Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais remercier les intervenants pour leur contribution. En premier lieu, le représentant de la République d'Algérie concernant l'intervention par rapport à la mission de promotion qui a envisagé d'assaut-pays. On reste en contact avec les représentants d'Algérie pour fixer de nouvelles dates. Pour la Gambie, je remercie aussi la représentante de la délégation gambienne pour les informations très, très importantes qu'elle nous a fournies concernant les mesures prises et mises en place en vue de la protection et la promotion des droits de l'homme. On sait que ce pays vient de loin, mais toujours nous continuons d'apprécier les actes du nouveau régime dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme. Pour les interventions des organisations gouvernementales, notamment d'Amnesty et de International Lawyer, Je vous remercie de ces informations qui concernent les préoccupations par rapport à l'application de la peine de mort essentiellement en Égypte et au Soudan du Sud. Et en ce qui concerne l'usage de la force en Égypte, ce que je peux vous demander, c'est de garder le contact avec la Commission africaine et nous soumettre les informations vérifiées sur ces situations afin de pouvoir agir à temps. Voilà, Madame la Présidente, merci. Merci à la Commissaire Caïté Si, je me tourne vers le Commissaire Hatem Assem, Président du Comité sur la prévention de la torture en Afrique. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada وأعتذر من الأخوة الناطقين باللغة العربية لأنني سأتولى تقديم هذا التقرير باللغة الفرنسية لعدم وجود الترجمة باللغة العربية في هذه الهيئة وأشتكي مثل ما فعلت أختي ممثلة Manuela التي لم تحصل على الترجمة باللغة البرتغالية إلا أخيرا. فَا مَعْدِنَ مَرَا أخْرَا Mesdames, Messieurs les commissaires, Messieurs les représentants, délégués, je commence d'abord par les activités intercessions, les activités en tant que président du CPTA. Alors, en ma qualité de président du CPTA, j'ai le 3 mai 2018 envoyé une lettre conjointement avec le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique et le président du Comité pour la protection des droits des personnes vivant avec le VIH et les personnes à risque vulnérables et affectées par le VIH. L'appel a été adressé à son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, concernant l'arrestation de sacs défenseurs des droits de l'homme accusés d'actes homosexuels. Le 26 juin 2018, j'ai participé à la cérémonie de commémoration de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture et au lancement du module de formation sur la prévention de la torture et des mauvais traitements à Abidjan en Côte d'Ivoire en présence des autorités ivoiriennes et des organisations non gouvernementales. Suite à cette commémoration, j'ai, les 27 et 28 juin, participé à un séminaire de suivi du projet de lutte contre la détention préventive injustifiée dans des prisons ivoiriennes organisées à Yamoussoukro par la FIACAT et la CATE. Le séminaire a réuni de nombreux magistrats et des cadres et responsables de la police, de la gendarmerie et des centres pénitentiaires de Côte d'Ivoire. J'ai participé du 10 au 12 octobre 2018 à un atelier sur la rédaction de loi contre la torture à destination de 14 États africains francophones tenus à Dakar au Sénégal. Le séminaire a surtout réuni des députés et des cadres des ministères de la justice. L'atelier a été organisé par l'initiative sur la Convention contre la torture, Redresse et la Commission africaine des droits de l'homme. Il a été organisé pour répondre aux demandes d'assistance technique formulées par un nombre du gouvernement africain. Le 25 octobre 2018, j'ai présidé un panel sur la situation des migrants menacés de torture et d'autres traitements cruels ou uniquement en Afrique. Le CPTA a organisé la réunion en collaboration avec le rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants et les personnes déplacées dans leur propre pays et la coalition internationale sur la détention. Les autres activités menées en tant que membre de la Commission africaine. Du 4 au 5 juin 2018, j'ai participé à l'instar de mes collègues à la retraite commune du comité des représentants permanents d'Union africaine et de la Commission africaine tenue à Nairobi au Kenya. J'ai à cette occasion fait le point sur l'état de la mise en œuvre des décisions de la conférence et du conseil exécutif. Ensuite, du 9 au 13 juillet 2018, j'ai participé à la mission de promotion de la Commission africaine en République du Botswana en compagnie de la présidente de la Commission, du vice-président rapporteur pays et de ma collègue Manuela. Le 29 juillet 2018, j'ai assisté à la session indroutative aux droits internationaux humanitaires avec la Commission africaine organisée par le comité international de la Croix-Rouge à Bonjoul. Et entre le 30 juillet et le 8 août, nous avons tous participé à la 24e session extraordinaire de la Commission africaine tenue à Bonjoul en Gambie. Ensuite, du 9 au 10 août, nous avons tous assisté à la 7e réunion annuelle de la Commission africaine de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a été suivi par un comité mixte de la Commission africaine et de la Cour africaine sur les publications tenues à Bonjoul en Gambie toujours. Et nous avons enfin, les 11 et 12 août, participé à l'atelier tripartite sur l'étude comparative et le projet de cadre conjoint pour le suivi des décisions et recommandations des organes de l'Union africaine. Du 17 au 22 septembre 2018, j'ai accompagné la mission de promotion de la Commission africaine aux républiques tunisiennes, dirigée par ma collègue la commissaire Maya Fadel. A cette occasion, en ma qualité de rapporteur pays sur la Libye et avec mes collègues commissaires présents, nous avons le 19 septembre 2018 rencontré des représentants d'organisations internationales accréditées en Libye, tels que l'OIM, l'UNICEF, la Manul, Médecins sans frontières, pour aborder la situation des droits de l'homme en Libye, en particulier la maltraitance et la souffrance des migrants en Libye. Et je rejoins ce qu'avait dit ma collègue tout à l'heure concernant l'impossibilité de nous rendre en mission d'établissement de faits à Tripoli. Le 28 septembre 2018, j'ai participé et présenté un exposé sur la peine de mort et la Commission africaine au Forum des jeunes pour le droit à la vie, Abolissant la peine de mort, organisé par la coalition tunisienne contre la peine de mort, qui a eu lieu à Tunis. Le Forum a réuni des jeunes de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et du Liban. J'en arrive enfin à l'aperçu sur la situation d'immigrants africains en situation de risque de torture et d'autres mauvais traitements. Je vous recommande, si vous êtes intéressé par le sujet, de revenir au site de la Commission. Vous trouverez cet aperçu. Il est quand même un peu long. Il fait 8 à 9 pages. Donc, il comporte surtout le cadre juridique sur la torture et les migrants. Il comporte également une analyse des faits, de certains faits. Et il comporte également les recommandations. Donc, je m'attacherai juste à citer quelques recommandations, adressées surtout aux États. Le CPTA recommande aux États de coopérer sur le plan international pour assurer des migrations sûres, ordonnées et régulières dans le respect de la dignité, des droits de l'homme et du traitement humain des migrants. Les États devraient appliquer et respecter strictement le principe de non-refoulement. Les États devraient adhérer aux lois et normes internationales relatives aux réfugiés, aux migrants et à la lutte contre la torture. Les États qui ont ratifié la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, la Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés et la CATE doivent prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles. Les États devraient mettre en place un mécanisme permettant d'identifier et de documenter les réfugiés et les migrants. Les États et autres entités devraient mener des activités de sensibilisation pour faire en sorte que les réfugiés et les migrants soient bien accueillis et ne fassent pas l'objet de discrimination ou de marginalisation. Les États devraient s'abstenir de détenir des migrants de manière arbitraire et indéfinie, comme ils doivent veiller à ce que les victimes de torture et d'autres mauvais traitements aient pleinement accès à la réparation. Et ils devraient collecter des données sur la taille de la population, les antécédents et les besoins des victimes de torture parmi leurs populations de migrants et de réfugiés. Les gouvernements et les institutions européennes devraient remplacer leurs politiques extérieures en matière de migration par des politiques conformes aux droits de l'homme, axées principalement sur des voies sûres et légales pour les réfugiés et les migrants, et s'attaquant sérieusement aux causes profondes des déplacements forcés, tels que conflits, violations des droits de l'homme et de pauvreté. Mais je ne peux terminer ce rapport sans féliciter au nom de CPTA et se féliciter de la ratification de la Convention contre la torture par la Gambie le 28 septembre 2018. Il s'agit d'un pas important dans la lutte contre les abus du passé et la prévention de futures violations. Elle rapproche en outre notre continent de la ratification universelle régionale de la Convention contre la torture. Étant donné que quatre États africains seulement n'ont pas encore ratifié la Convention, le CPTA encourage la ratification universelle régionale de la CAAT et se tient prêt à aider tout État parti dans le processus de ratification. Je vous remercie de votre attention au choc de la la com. Merci, commissaire. Est-ce que, oui, je vois la Gambie qui souhaite prendre la parole. Oui. Merci. Merci pour nous donner le flou. Nous commendons le commissaire pour son rapport inciteux et nous prenons note de toutes les recommandations. Le gouvernement de la Gambie a taken great strides en addressing past human rights violations, qui aussi includes allegations de torture. As we are all aware, torture was the norm during the last regime. However, with the advent of the new government, there is no more torture in detention centres and prisons. Strict measures are also taken against any state agent found to have committed any acts of torture and they face the full force of the law. In line with international obligations, as the Honorable Commissioner has mentioned, the Gambier has ratified the CAAT and this instrument has been deposited. The Gambier has also established the Truth, Reconciliation and Reparation Commission to examine past human rights violations that occurred during the authoritarian rule of the former president, which will provide appropriate reparation to the victims. The Gambier Police Force, in partnership with civil society organizations, also conducts continuous trainings on procedures of arrest and detention to encourage new practices that are human rights compliant and are in line with international best practices. This training has now also been extended to all the security sectors. The Gambier Police Force is also committed to improving its international accountability mechanisms. It recently merged its human rights unit with its complaint and disciplinary unit to be in line with international best practice. There is also the case with the former NI, National Intelligence Agency, which has seen considerable international, institutional and operational reforms. In addition, the agency has also been stripped of all powers of arrest and detention. Thank you for your kind attention. Thank you, Madam Chair, members of the Commission, delegates of fellow countries, African countries, and ladies and gentlemen. I would like to take this opportunity for the second time to make this statement in regards to the statement just made by Amnesty International in regards to issue of death penalty alleged to have been carried out in South Sudan prisons, that two or three people were executed, among them two prisoners who are underage. I want to confirm here that our Constitution and the Penal Code 2008 provide for death penalty. But in the rarest cases, after exhaustion of procedures that are laid down within the Constitution and the Penal Code as well as the criminal procedure, a person who is sentenced to death by the instant court has the right to exercise all the rights to appeal up to the Supreme Court, and after the confirmation by the Supreme Court, he has also another option of applying to the President for clemency. Now, in the cases that are alleged to have happened, has happened in the prison, the execution of the three, I just want to correct the record that in 2016, two individuals who are overage, the 18 and above, has committed serial offences and they were processed through the normal judicial system of our country, and they were found to have committed the offences and executed. It's true in 2016. Now, in 2017 and 18, this year, similar situation also happened. two people were executed in Juba prison. All of these are just happening within the capital, Juba, after exhaustion of all the principles that I explained here before you. But there are no cases of executing underages because our Constitution is very clear about the issue of age respect and even the Child Act which say children cannot be executed even if they commit serious offences. I just want to rest here and my statement is just to correct the wrong statement, actually, the incorrect statement made by the Amnesty International. Thank you very much. Thank you, Mr. Souda. La parole est au Cameroun, la Présidente. Merci, Mme la Présidente, de passer la parole à cette délégation. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons suivi le rapport d'intercession du commissaire président du groupe de travail sur la prévention de la torture, du comité, pardon, pour la prévention de la torture en Afrique. Nous voulons déjà encourager ce comité avec lequel nous avons eu à collaborer et à coopérer plusieurs fois, notamment dans le cadre des activités de renforcement de capacité de nos personnels, notamment chargés de l'application de la loi. Dans le cadre de ce rapport d'intercession, il est mentionné des lettres d'allégation qui auraient été envoyées à notre pays. Nous serons heureux d'en recevoir copie et peut-être de voir avec le secrétariat ce qui n'aurait pas marché pour que nous ne les ayons pas. Nous serons très heureux d'avoir. Et juste pour rappeler, notre chef de délégation a indiqué, lorsqu'il clôturait son propos, que nous sommes disposés à coopérer avec la commission. Et nous ne manquerons pas, lorsque Célect parviendrons à un autre niveau, de voir ce qu'il en est et de vous informer en temps opportun. Merci. Merci, distingué délégué du Cameroun. À présent, je ne vois pas de demande de prise de parole d'appel des États partis ni des INDH. Au titre des ONG, je vois les mouvements bourguinabés des droits de l'homme et des peuples. Je crois qu'ils se sont inscrits et ils ne sont pas là. Commissaire Hatem, est-ce que vous pouvez réagir aux différentes interventions ? Merci. Merci. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 à communiquer ultérieurement selon le procédure de la Commission. Cependant, au cours de cette mission, nous avons personnellement interagi avec plusieurs institutions sud-africaines, notamment plusieurs institutions sud-africaines, donc qui dépendent du gouvernement sud-africain ou d'autres institutions de l'Union africaine qui sont logées en Afrique du Sud, notamment le NEPAD. Nous avons pris part, toujours à l'Afrique du Sud, à la consultation régionale entre le programme des Nations Unies, organisé par le programme des Nations Unies et le haut commissariat des Nations Unies au droit de l'homme sur la question du sexual orientation gender et l'entity. C'était du 12 au 14 septembre, toujours à Pretoria. Cette consultation avait pour objectif de donner une opportunité à la Commission africaine de l'homme et de peuple et aux institutions régionales d'échanger sur les meilleures et bonnes pratiques pour la gestion de la question liée au LGBTI et examiner les voies et pistes de sortie pour bien prendre en charge cette problématique. Nous avons pris part également au forum sur la participation des ONG à la 63e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'était sur invitation du Centre africain sur la démocratie et les études des droits de l'homme en Afrique. Et j'ai pris part à cette activité en compagnie de la chair, Sayata Maïga. Dans ce cadre, nous avons pris part au panel sur le 7e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, dont le forum des ONG fêtait le 70e anniversaire. Comme vous le savez, cette année, toutes les institutions régionales et l'Organisation des Nations Unies sont en train de célébrer le septentenaire de la déclaration des Nations Unies sur le droit de l'homme. Je m'avais maintenant à vous entretenir sur les activités menées en tant que membres du groupe de travail sur la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires en Afrique. La plupart des activités dont la présidente du groupe vous a fait part, je fais partie de ce groupe-là, donc je le valide. Il est tout à fait inutile que je puisse revenir sur ça dans ce rapport. Mais j'indique quand même qu'en marge du 13e forum, la 13e conférence de GARI, qui est l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme qui a eu lieu à Marrakech en octobre, nous avons interagi avec M. Nicolas Perron, Ensemble contre la peine de mort, sur la participation du groupe de travail sur la peine de mort au prochain sommet qui sera organisé en février 2019 à Bruxelles, parce qu'il tient à ce qu'au moins les commissaires puissent participer à cela. Et j'ai fait part à la présidente du groupe de cette préoccupation qu'elle a prise en charge et ayant apporté des réponses tout à fait adéquates par rapport à la problématique. Je passe à la deuxième partie. Cette deuxième partie concerne les activités que j'ai menées en tant que rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique et au point focal sur les représailles. Dans ce cadre, j'ai effectué des activités de différentes natures. D'abord, je vais vous entretenir sur les activités de plaidoyer. Je prépare à une campagne de vulgarisation des lignes directrices de la Commission africaine de l'homme et des peuples sur la liberté d'association et réunion pacifique. La réunion a eu lieu à Libreville, au Gabon du 15 au 16 juin 2018. Je prépare à cette campagne de vulgarisation pour permettre aux défenseurs des droits de l'homme du Gabon et ceux de l'Afrique centrale qui étaient présents de devoir se familiariser avec cet outil. Parce que, comme vous le savez, en Afrique centrale, le droit sur la liberté d'association des réunions et des manifestations est sérieusement mis à mal. Dans ce cadre-là, nous avons eu des échanges assez très prononcés avec le Sénat du Gabon et nous les avons sensibilisés pour qu'ils puissent adapter la législation gabonaise par rapport aux lignes directrices sur la liberté d'association dont je venais de parler tout à l'heure. Nous avons également pris part, participé à la huitième réunion inter-mécanisme. La huitième réunion inter-mécanisme et programme de protection des défenseurs de l'homme qui a eu lieu à New York du 23 au 25 juillet 2018. Dans le cas de cette réunion, les participants, notamment le rapporteur spécial sur les défenseurs de l'homme des Nations unies, Michel Forst, moi-même et d'autres détenteurs des mandats similaires des organisations régionales, dont l'Organisation des États américains, les structures qui sont en Europe, notamment l'ONCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, nous avons formulé des propositions. Des propositions pour contrer les obstacles législatifs à la défense des droits de l'homme. Nous avons également identifié les stratégies pour répondre aux restrictions contenues dans les lois et politiques de sécurité nationale de lutte contre le terrorisme sous la protection des défenseurs des droits de l'homme. Comme vous le savez, la lutte contre le terrorisme est devenue un prétexte pour mettre à mal l'activité des défenseurs des droits de l'homme. C'est une question que l'Afrique connaît pour l'instant et dans les autres régions, c'est également la même chose. Nous avons également, plupart, participé au séminaire sous-régional des défenseurs des droits de l'homme dans le cadre de la célébration des 20 ans de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Ce séminaire s'est tenu du 28 au 31 août à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le réseau des défenseurs des droits de l'homme à l'Afrique centrale a organisé cette activité et nous y avons pris part. En tant que rapporteur spécial en charge des défenseurs des droits de l'homme, les détails sont dans le rapport qui figure sur le site internet de la Commission. En marge de ce séminaire, nous avions échangé avec les défenseurs des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire. Le but de la rencontre était d'évaluer la situation des défenseurs des droits de l'homme, non seulement en Afrique centrale, mais en Côte d'Ivoire également. Nous avons participé au Day of General Discretion organisé à marge de la 39e session du Conseil des droits de l'homme. L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les détenteurs des mandats des défenseurs des droits de l'homme sur une autre catégorie de défenseurs que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ne prend pas encore en charge. Il s'agit des enfants défenseurs des droits de l'homme. Les détails quant à cette activité figurent au rapport que je vous invite à aller consulter sur le site. Nous avons participé à la conférence de la 37e GANRI, Global Alliance of National Human Rights Institutions. Ça, c'était à Marrakech du 10 au 12 octobre. Vous savez que toutes les institutions nationales des droits de l'homme forment l'alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme. Et dans ce cadre, nous avons discuté avec eux des préoccupations concernant les défenseurs des droits de l'homme et des préoccupations qui sont les leurs. Notamment, ils ont soulevé la question de leur participation encore faible au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. On a arrêté différentes stratégies avec eux pour leur permettre de devoir participer massivement, comme le font les ONG d'ailleurs, aux sessions de la Commission. Quelques activités de formation ou éducation ont également été menées. J'ai préparé un séminaire de formation sur les systèmes africains internationaux des droits de l'homme à Rabat au Maroc du 20 au 22 juillet. Vous savez que le Centre africain pour la démocratie et les études des droits de l'homme est en train d'organiser dans chaque sous un genre d'Afrique différentes catégories de formation pour renforcer les capacités, le building capacity des défenseurs des droits de l'homme. Cette formation a été organisée pour les ONG de l'Afrique du Nord et ça a apporté beaucoup de fruits parce que ceux qui étaient au forum des ONG, ils ont vu que cette fois-ci, beaucoup d'ONG de l'Afrique du Nord sont venus participer et s'intéressent désormais aux activités de la Commission. Nous avons pris part également à l'atelier de formation sur les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme, ici même en Gambie, en prélude à cette session. C'était organisé du 17 au 19 septembre 2018. Il s'agit d'une troisième formation organisée par le Centre dont j'ai parlé parce que la deuxième, elle a eu lieu à Abuja au Nigeria, mais compte tenu des difficultés de santé, je n'avais pas pu participer à cette deuxième série de formations. Les activités de protection, vous savez qu'avec ce mandat, plusieurs appels urgents sont lancés envers le pays pour attirer l'attention des chefs d'État sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Et à cet effet, nous avons saisi différents États par les biais d'appels urgents, au total 18, et vous verrez les détails dans notre rapport. Le Cameroun, nous en avons envoyé trois et un RDC deux, en Algérie deux, tandis que les autres pays, l'Ouganda, la République du Congo, le Sud-Sudan, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, le Burundi, ils ont eu chacun une lettre d'appel urgent. Les allégations justement portaient principalement sur des cas de harcèlement judiciaire, arrestation et détention arbitraire et liberté de réunion, assassinat, intimidation et ou menace de mort, interdiction des activités des ONG et des organisations de la société civile, etc., etc. Lettre de félicitations. Outre la lettre de félicitations que nous avions adressée l'honorable commissaire James Sina, ici Elking et moi-même, comme rapporteur spécial chargé des défenseurs de droits de l'homme au Zimbabwe, au gouvernement du Zimbabwe, concernant le cas de Mme Gestina Mungareva Moukoko. Une autre lettre de félicitations a été envoyée à la Guinée équatoriale avec l'honorable commissaire Emmanuel Atteresa au sujet de l'amnistie accordée à tous les prisonniers politiques et défenseurs de droits de l'homme dans ce pays. Je sais que l'honorable Assemblée, l'Auguste Assemblée, voudrait connaître si nous avons reçu les réponses de ces États. Au cours de la période d'un examen, le mécanisme a reçu des réponses de la part de quelques États concernant les appels urgents qui ont été envoyés. Il s'agit du gouvernement algérien, du gouvernement égyptien. Ils ont bien voulu répondre à nos appels urgents, le Nigeria, le Togo et l'Ouganda. Et concernant ce dernier pays, il faut signaler que la lettre en réponse à notre appel urgent a été signée par lui-même, le président de la République, son Excellence Yoeri Kaguta Museveni. Troisième partie, analyse et conclusion. La situation des défenseurs des droits de l'homme demeure préoccupante en Afrique centrale, du Nord et de l'Est. Ces trois régions ont généré le plus de plaintes. La liberté de manifester pacifiquement ainsi que la liberté d'association font toujours l'objet des menaces dans de nombreux pays. Ils occupent encore dans notre système de monitoring la première marche du Hit Parade. De nombreux défenseurs des droits de l'homme font toujours l'objet des menaces, particulièrement les femmes défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs travaillant dans le secteur des industries extractives, ceux qui travaillent dans le cadre du droit des personnes victimes des disparitions forcées, ceux qui travaillent dans le cadre du droit des minorités et particulièrement des minorités sexuelles comme le LGBTI, j'en ai parlé tout à l'heure, mais également ceux qui travaillent sur les questions environnementales. Vous aurez constaté que nous n'avons pas encore la catégorie des enfants défenseurs des droits de l'homme parce que la question n'est pas prise en charge. Que peut-on conclure ? Le nombre de saisines du mécanisme ne cesse d'augmenter. Ceci démontre de la visibilité accrue du mécanisme, mais également de la croissance exponentielle des violations à l'égard des défenseurs des droits de l'homme, lesquelles, 20 ans après l'adoption de la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, courent toujours autant de risques dans la conduite de leurs activités. Et j'ouvre une parenthèse, ceux qui ont été au forum des ONG, de plus en plus, les ONG, la société civile et les défenseurs des droits de l'homme demandent que l'Afrique, la Commission africaine des droits de l'homme puisse produire sa propre déclaration de la Commission africaine sur les défenseurs des droits de l'homme pour s'approprier celle des Nations Unies. J'invite les ONG ici présentes à devoir nous accompagner pour pouvoir produire ce document que les ONG sont en train de réclamer. Bien que quelques États prennent la peine de répondre aux appels qui leur sont envoyés, le suivi de ces appels, urgents notamment sur la mise en place de nos recommandations, demeure toujours un défi majeur. Demeure toujours un défi majeur. Je n'ai pas d'électricité, je suis myope, je ne peux pas lire dans l'obscurité le peu de vision qui me reste, je le capitalise. Voilà. Le mandat poursuit la surveillance des situations liées aux représailles contre les défenseurs des droits de l'homme en Afrique et celles-ci sont déjà prises en compte dans le cadre des appels urgents envoyés aux États. Bientôt d'ailleurs, avec le concours de nos partenaires, nous allons commencer à produire des rapports sur le monitoring des représailles parce que c'est une compétence de notre mandat pour laquelle nous n'avons pas encore effectivement démarré comme on l'aurait souhaité. Le mandat va également poursuivre sa collaboration avec les États. Le dialogue est toujours nécessaire entre nous et les États en vue de la bonne application des normes et des standards de droits de l'homme relatifs aux défenseurs de droits de l'homme, notamment par le biais des recommandations sur le rapport des visites des pays, des missions d'enquête, d'appels urgents et d'autres moyens. Récommandations. Nous avons reconduit la plupart des recommandations classiques. Alors je vais vous épargner de la lecture fastidieuse. Je vais juste énumérer quelques-unes. Aux États partis, nous recommandons d'adopter des lois sur la protection des défenseurs de droits de l'homme et de leurs activités, à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali. Nous attendons encore des autres pays qui restent. L'Afrique, c'est quand même 54 États, moins 3 États qui ont déjà voté des lois sur les défenseurs de droits de l'homme. Tous les pays doivent se sentir concernés. Donc il y a encore 51 États qui restent, de mon point de vue, débuteurs de ce type de législation protectrice des défenseurs de droits de l'homme. A l'Union africaine et autres organismes régionaux et sous-régionaux, nous recommandons la reconnaissance du rôle essentiel des défenseurs de droits de l'homme dans la mise en œuvre effectif des principes démocratiques, de l'État de droit, de bonne gouvernance et de développement durable en Afrique et nous les encourageons ainsi que les organes de l'Union africaine, nous encourageons les États ainsi que les organes de l'Union africaine à mener des campagnes de sensibilisation sur le rôle fondamental joué par les défenseurs de droits de l'homme. Vous savez, lorsque vous participez dans tous les forums internationaux, on vous dit toujours que les défenseurs de droits de l'homme, contrairement à ce qu'on pense, ce sont des agents de développement. Ils contribuent au développement des États parce qu'ils sont des lanceurs d'alerte. Récommandations aux institutions nationales des droits de l'homme, les INDH, nous recommandons qu'ils puissent exercer pleinement leur mandat de promotion et de protection afin d'étenir les États responsables des violations commises contre les défenseurs des droits de l'homme et intervenir à l'appui des défenseurs qui pourraient être victimes des violations des droits de l'homme. Aux organisations des sociétés civiles, plusieurs recommandations, notamment, qu'ils puissent continuer à collaborer avec les mécanismes nationaux, régionaux et onusiens pour la protection des droits de l'homme afin de prévenir et de répondre aux violations des droits de l'homme commises contre les défenseurs des droits de l'homme. Aux médias, la recommandation principale est la suivante, que les médias puissent continuer à s'engager dans le dialogue avec tous les défenseurs des droits de l'homme et soutenir leurs efforts pour faire progresser les droits de l'homme, l'état des droits, le changement social et le développement. Les leaders religieux. Nous avons plusieurs recommandations. Oeuvrer à l'élimination des obstacles contre le travail des défenseurs des droits de l'homme et des organisations de la société civile, en particulier l'accès aux communautés. Nous leur recommandons également de travailler pour prévenir les pratiques négatives qui sont source de discrimination à l'égard des femmes défenseurs et des défenseurs des droits de l'homme, travaillant avec des personnes qui sont criminalisées ou discriminées, comme les travailleurs sexuels, les personnes vivant avec le VIH et les personnes aux diverses orientations et identités sexuelles. Enfin, dernière recommandation, aux partenaires techniques et financiers. Nous leur recommandons de poursuivre leur soutien aux mécanismes dans ces actions en vue d'une meilleure promotion et protection des droits des défenseurs des droits de l'homme. Madame la Présidente, distingués délégués des États, chers collègues commissaires, distingués participants, voilà résumé rapidement le rapport d'activité de notre mandat au titre des activités que nous avions menées entre la 62e et la 63e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous remercie. Merci, honorable commissaire. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Je vois le Burkina Faso. Oui, allez-y. Madame la Présidente, honorable commissaire, mesdames, messieurs, la délégation du Burkina Faso félicite le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique pour la pertinence de son rapport et les efforts fournis pour renforcer l'effectivité des droits humains sur le continent. Ce rapport donne une vue d'ensemble de la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique. La présentation de ce rapport offre l'occasion à ma délégation d'une part de féliciter les autorités des pays visités pour leur franche collaboration eux, d'autre part de partager avec la Commission la situation des défenseurs des droits de l'homme dans mon pays. Madame la Présidente, mesdames, messieurs, convaincus de l'importance de tous les acteurs publics et privés, sans exclusive dans la promotion et la protection des droits humains, les Burkina Faso offrent aux défenseurs des droits humains un cadre juridique spécifique pour mener librement leurs activités. Ainsi, l'adoption de la loi 2017-039 du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des droits humains conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, traduit la volonté des autorités burkinabées de permettre à tous les défenseurs des droits humains de mener librement ces activités de promotion, de protection et de défense des droits humains sur le territoire national. Il en est de même de la loi numéro 2015-034-CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d'association qui fixe le contours de la liberté d'association permettant aux organisations de la société civile et ONG leur pleine expression. Par ailleurs, il faut souligner l'institution de cadre de concertation et de dialogue entre l'Etat et les organisations de la société civile au niveau national, régional et sectoriel qui ont pour objectif, entre autres, d'améliorer la participation des ESC au processus de développement, de permettre la visibilité et la lisibilité des actions citoyennes menées par les organisations de la société civile. A ce titre, il convient de mentionner le soutien de l'Etat aux ESC à travers le renforcement de leurs capacités et des appuis techniques et financiers. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, après l'adoption de la loi portant protection des défenseurs des droits humains par l'Assemblée nationale et sa promulgation par le chef de l'Etat, le ministère en charge des droits humains a procédé à la vulgarisation de la lutte de loi aux fins d'appropriation par les acteurs, notamment les organisations de défense des droits humains, les forces de défense et de sécurité, les médias et les autorités administratives. Dans la même lancée, en vue de la dynamisation de la Commission nationale des droits humains qui assure le suivi et la mise en œuvre de la loi portant protection des défenseurs des droits humains, l'année 2018 a été marquée par son opérationnalisation. Ainsi, le Président et les autres membres de la dite Commission qui ont prêté serment le 26 mars 2018 ont été officiellement installés le 24 juillet 2018. Par ailleurs, des mesures sont en cours pour doter l'institution d'un budget autonome pour l'exercice 2019 afin de lui permettre d'exercer pleinement son mandat. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, pour terminer, ma délégation réaffirme la disponibilité du gouvernement du Burkina Faso à collaborer avec tous les mécanismes nationaux et régionaux de promotion et de protection des droits humains en vue d'une effectivité plus accrue des droits humains sur notre continent. Je vous remercie. Merci, honorable délégué de Burkina Faso. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame, s'agissant pas d'une question mais plutôt d'une réaction hautement positive de ce pays, modèle de l'Afrique de l'Ouest en matière des défenseurs des droits de l'homme, je voudrais en tant que détenteur de ce mandat lui réitérer les mêmes félicitations qu'il nous a accordées pour les efforts qui sont en train d'être réalisés dans ce pays dans le cadre de la défense du droit des défenseurs des droits de l'homme. Nous avons pris acte de ce que le gouvernement du Burkina Faso est non seulement disponible pour collaborer avec notre mécanisme qui est un des mécanismes subsidiaires de la Commission africaine de l'homme et des peuples, mais aussi de collaborer avec tous les mécanismes subsidiaires et donc avec toute la commission. Je crois que c'est une disponibilité dont nous allons servir pour pouvoir permettre à ce pays de continuer à protéger et à promouvoir les dispositions de la Charte africaine de l'homme et des peuples. Je terminerai par dire partout, je passe, j'ai dit toujours que la révolution du droit de la protection des défenseurs des droits de l'homme, elle a déjà commencé, elle a commencé en Afrique de l'Ouest. Trois pays sont pionniers, dont le vôtre. C'est le message que je voudrais lancer à votre gouvernement au titre de mon mandat. Je vous remercie. Merci, honorable commissaire. Avant de clôturer ce point aujourd'hui, je voudrais, au nom du comité de protection des droits des personnes vivant avec le VIH et des personnes à risque vulnérables et affectées par le VIH de la Commission africaine, vous présentez mon rapport en tant que président de la dite comité. Le rapport comprend trois parties. Un premier chapitre qui rend compte des activités que j'ai mené en tant que présidente et celle menée par les membres du comité. Le deuxième chapitre est relatif à la situation de l'épidémie du VIH sur le continent pendant la période couverte par le rapport et un dernier chapitre qui porte sur la recommandation. Au titre du premier chapitre, en qualité de présidente, nous avons pris part à la mission de promotion à la République de Botswana qui s'est déroulée du 9 au 13 juillet. Et à ce titre, nous avons rencontré les autorités. Nous avons visité également le développement des structures dédiées à la lutte contre le VIH, ainsi qu'une interaction avec les agences spécialisées du système des Nations Unies à l'effet de demander, de recevoir, d'analyser et de réagir aux informations que nous recevons sur la situation des droits des personnes vivant avec le VIH, des personnes à risque et autres. Et de nous informer également sur la politique nationale SIDA et la riposte justement à cette pandémie. La délégation était composée du vice-président, de moi-même, du commissaire Hatem et de la commissaire Manuela. La délégation a rencontré plusieurs acteurs, structures, institutions, organismes privés et les membres du comité parlementaire de la santé du VIH, les ministères de la santé et du bien-être et le coordinateur de l'Agence nationale de coordination du SIDA. Nous avons également visité la clinique Bontling, clinique en charge du dépistage, de l'accueil, du counseling et des soins liés au VIH. Et nous avons également visité les bureaux de l'association pour le bien-être familial du Botswana, qui a été accompagnée par l'Agence nationale de coordination du SIDA pour, comme je l'ai dit, nous informer sur les mesures existantes dans le pays, dans la lutte contre le VIH. Un rapport circonstancié sera présenté par la délégation à la session prochaine de la commission. Sur les activités menées par les membres du comité, le comité a été représenté les 22 et 23 juillet 2018 à la conférence internationale sur le SIDA à Amsterdam, au Pays-Bas. Le comité, à cette occasion, est représenté par un membre, Dr Agnès Atip-APEA, à l'invitation de l'Aide Accountability International et de la Commission mondiale sur le VIH et le droit. Et à cette occasion, avec le concours de l'ensemble des membres du comité, elle a présenté au nom du comité un premier thème sur le partenariat dans la lutte contre la criminalisation, le rôle de la commission africaine dans la lutte contre la criminalisation en Afrique. Et elle a également présenté, au cours de cette même conférence, le dialogue mondial sur le VIH et la criminalisation, l'approche de la commission africaine des droits de l'homme et de l'homme. Au cours de cette session, le Dr Agnès a abordé les questions de la criminalisation ainsi que les efforts déployés par la commission à travers notamment l'élaboration et l'adoption d'une étude sur le VIH, la loi et les droits de l'homme dans le système africain des droits de l'homme, principaux défis et opportunités pour les réponses au VIH fondées sur les droits. Elle a donc partagé les éléments clés du rapport de la commission et a ainsi créé une interaction qui a suscité l'engagement dans la réflexion et la définition des stratégies sur la manière dont un plus grand nombre de parties prenantes peut lutter conjointement contre la criminalisation en mettant particulièrement l'accent sur les communautés et la société civile en Afrique. Elle a souligné l'état des lieux et les défis de la criminalisation en Afrique en se référant au rapport. Ainsi, elle a indiqué que plus de 25 pays africains ont à ce jour adopté des lois qui autorisent explicitement la criminalisation de la non divulgation de l'exposition ou de la transmission du VIH sida. Elle a signalé qu'une criminalisation trop vague de la non divulgation de la séropositivité, de l'exposition ou de la transmission du sida soulève à la fois des problèmes de santé publique et de droits humains. Et plutôt que d'obtenir justice ou d'empêcher la transmission du VIH, les lois et les poursuites pour non divulgation, exposition ou transmission perpétuent des fois la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Elle a noté que la Commission africaine est la seule institution sur le journal des droits de l'homme à avoir mis en place un comité sur le VIH sida pour une réponse appropriée du VIH en Afrique. Et dans le cadre de son engagement auprès des États partis, elle s'est lancée dans un plaidoyer en faveur de lois qui décriminaliserait le VIH. Elle a déclaré que la criminalisation de la provocation intentionnelle et volontaire du VIH découle du fait qu'il existe des taux élevés de viol et de violences sexuelles et plus particulièrement dans les pays en conflit ou sortant de conflit. Il est donc fondamental de lier les violences sexuelles et la vulnérabilité des femmes et leur exposition au VIH. Sur la situation du sida sur le continent, suite aux informations et aux rapports de différents acteurs et partenaires impliqués dans la lutte contre le VIH, le comité a noté et salué d'ailleurs les progrès réalisés eu égard à la prévention et à la lutte contre le VIH dans de nombreux pays, notamment par l'extension des centres de dépistage, la fourniture de services de santé gratuits aux citoyens, y compris l'accès gratuit aux ARV. Des efforts significatifs réalisés pour mettre fin à la transmission du sida de la mère à l'enfant, au Botswana par exemple, les mesures adoptées pour mettre fin à l'épidémie du VIH sida ou en réduire la prévalence ont été notées, telles que la politique du test and treat, indépendamment du taux de CD4, les efforts concertés du gouvernement avec la société civile et les partenaires techniques et financiers pour lutter contre la mortalité maternelle due au saignement et à l'éclampsie, ainsi que l'inclusion de la santé sexuelle et de la réproduction dans les programmes scolaires. Tout ceci est à s'allier et je crois que la délégation du Botswana est revenue sur un certain nombre de mesures positives. Cependant, en depuis des progrès ainsi réalisés dans plusieurs pays, le comité note un certain nombre de défis, notamment le taux croissant de mécanifaction à VIH chez les adolescents, les jeunes filles et la persistance également du taux élevé par rapport aux femmes. Les obstacles juridiques qui empêchent les populations citées clés du moins, tels que les hommes ayant des rapports avec les hommes, les professionnels du sexe ou ceux qui s'injectent par les seringues, d'accéder aux services de prévention tels que les préservatifs et les entrées rétroviraux. Le comité note qu'au niveau du continent, la discrimination et la stigmatisation demeurent à l'endroit des personnes vivant avec les VIH et celles appartenant aux groupes à risque, notamment dans les milieux sociaux, familial ainsi que sur le plan professionnel et médical. Le comité relève également la persistance de lois punitives et de pratiques répressives et discriminatoires ainsi que la non prise en compte de la dimension droit de l'homme dans la répeste au VIH dans plusieurs pays, ce qui constitue autant d'obstacles à la lutte effective contre le VIH sida sur le continent. Au vu de ce qui précède, le comité formule aux différentes parties prenantes les recommandations suivantes aux États partis, prendre des mesures urgentes pour faire face aux taux croissants de nouvelles infections au VIH chez les adolescents, les jeunes filles et les femmes, supprimer les obstacles juridiques qui empêchent les populations clés d'accéder aux services de prévention et de lutte contre le VIH tels que les préservatifs et les ARV. Veillez à la disponibilité, à la bonne qualité et à l'accessibilité par toutes les populations sans aucune discrimination aux services adéquats en matière de prévention, de traitement et de soins. S'assurer que les réponses au VIH soient conformes à leurs obligations en vertu des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme. Adopter une approche fondée sur les droits de l'homme dans leur réponse au VIH, en particulier lors de la conception et de l'élaboration des cadres juridiques, plans, politiques et programmes nationaux de lutte contre le VIH. Associer à cet effet les représentants des personnes vivant avec le VIH, des personnes vulnérables et des groupes à risque à toutes les étapes de discussion. Légiférer dans les domaines où il existe des vides juridiques en vue d'adopter et de mettre en œuvre des lois protégeant efficacement les personnes vivant avec le VIH, les personnes vulnérables et les groupes à risque. Prendre toutes les mesures et douanes en vue de l'élimination de tous les obstacles à la lutte contre le VIH, notamment la discrimination, la stigmatisation, l'auto-stigmatisation et les autres pratiques sociales et culturelles néfastes qui font obstacle à la lutte contre le VIH, y compris au sein des structures de santé. S'approprier les conclusions de l'étude de la Commission africaine, le VIH, la loi et les droits de l'homme dans le système africain des droits de l'homme, principaux défis et opportunités pour les réponses au VIH fondées sur le droit et mettre en œuvre les co-récommandations formulées dans la dictitude. Aux institutions nationales, nous demandons de poursuivre le plaidoyer en direction des États en vue de la réforme ou de la révision des lois punitives et l'abandon des pratiques répressives et discriminatoires. Sensibiliser les États partis à la nécessité de mettre en œuvre des stratégies destinées à mettre en place des cadres juridiques qui protègent efficacement les droits des personnes vivant avec le VIH, renforcer la sensibilisation à l'endroit des jeunes, surtout des jeunes femmes, des jeunes femmes et contre les pratiques qui les exposent au VIH et qui font qu'elles continuent à être vulnérables et à donner des résultats en tout cas négatifs dans la lutte contre le VIH. Assurer le contrôle citoyen pour l'effectivité et l'efficacité de la mise en œuvre des plans des politiques de lutte contre le VIH. Travailler en étroite collaboration avec les ONG sur les défis liés à la lutte contre le VIH et la protection des personnes vivant avec le VIH. Aux ONG, nous demandons également de continuer la sensibilisation et de vulgariser l'étude de la Commission africaine. Aux agents spécialisés du système des Nations unies de continuer d'accorder une attention particulière aux questions émergentes, le lien entre les droits de l'homme et le VIH, également au mandat de la Commission et en particulier à celui du comité de prévention et de protection du VIH et des personnes vivant avec le VIH, et d'apporter un appui technique et financier aux États, en particulier pour les programmes, les projets et les politiques en matière de lutte contre le VIH, soutenir en tout cas les initiatives de la Commission et du comité dans la vulgarisation de l'étude ainsi menée. Je vous remercie. Il y a des États qui souhaitent à ce stade de prendre la parole. Je n'en vois pas les INDH. Je n'en vois pas les ONG non plus. Donc, il est 16h59. Celui-ci nous amène à la fin des travaux d'aujourd'hui. Demain, nous allons recevoir la délégation du Togo de 9h à 10h45 pour les réponses aux questions qui leur ont été posées. Et ensuite, nous allons continuer la présentation des rapports périodiques. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada